Les lettres SSSS sur ta carte d'embarquement constituent-elles une raison de t'inquiéter ? Qu'est-ce qui est beaucoup plus dangereux que les turbulences ? Faut-il essayer d'être le premier à monter dans l'avion ? Tu es sur le point de le découvrir. Tu as peut-être remarqué que la plupart des avions ont des sièges bleus. Il n'y a pas de mystère. Les compagnies aériennes choisissent cette couleur car elle est considérée comme ayant un effet calmant. Cette couleur est censée mettre les passagers à l'aise et aider même les voyageurs les plus nerveux à se détendre. Mais il y a aussi une autre raison plus pratique. Les tâches, la saleté et les traces sont moins visibles sur un tissu bleu foncé. Ne jette jamais ta carte d'embarquement dans un lieu public. Elle contient des tonnes d'informations sensibles te concernant, notamment ton nom et ton numéro de voyageur fréquent. Ces informations peuvent permettre à quelqu'un d'autre de consulter tes futures réservations, de changer ton siège, voire d'annuler tes vols. La meilleure façon de gérer la carte d'embarquement d'un vol que tu as déjà pris est donc de l'emporter chez toi et de la passer dans une broyeuse à papier. À propos, si tu vois les lettres SSSS ou S sur ta carte d'embarquement, prépare-toi à des contrôles de sécurité supplémentaires. Au lieu de ces lettres, il peut y avoir un motif damier. Quoi qu'il en soit, si tu as l'une de ces marques, ton bagage à main peut également subir une inspection approfondie. Mais pourquoi pourrait-il te choisir toi pour un contrôle secondaire ? Certains de ces critères sont de faire une réservation pour un aller simple ou de payer ton billet en espèces. Dans certains cas, la sélection est aussi totalement aléatoire. Regarde, ta porte est ouverte et l'embarquement a commencé. Attends, où vas-tu en courant ? Inutile de te dépêcher ! L'astuce des globetrotters expérimentés est de toujours embarquer en dernier. D'abord, tu ne perds pas de temps à faire la queue. Ensuite, il y a moins de gens sur la passerelle et dans l'allée. Et tu passes finalement moins de temps dans l'avion. De toute façon, personne ne va prendre ta place, tu sais. Cependant, il y a une exception. Si tu as un bagage à main volumineux, il peut être plus judicieux de ne pas embarquer en dernier. Sinon, il y a de fortes chances que tout le compartiment à bagage soit occupé avant que tu arrives à ton siège. Ton bagage pourrait alors se retrouver dans une autre partie de l'avion. Et tu devras attendre que les autres passagers débarquent avant de pouvoir le récupérer. Flûte ! Avant le décollage et l'atterrissage, les agents de bord actionnent généralement un petit interrupteur sur la porte des toilettes. Cela l'empêche de s'ouvrir quand elle n'est pas censée le faire. Avec la même facilité, un agent de bord peut ouvrir la porte lorsque quelqu'un se trouve à l'intérieur. Il suffit de soulever le panneau toilette et de mettre la poignée en position déverrouillée. Les pilotes ne se soucient pas franchement des turbulences. C'est parce qu'ils savent qu'il existe une chose bien plus dangereuse que n'importe quelle turbulence. Les courants ascendants. Dans la plupart des cas, les turbulences te font chuter de quelques mètres seulement, même si tu as l'impression de tomber de l'Empire State Building. Si la turbulence est suffisamment forte pour que les pilotes demandent aux hôtesses de l'air de s'asseoir, l'avion peut descendre de 3 à 6 mètres. Mais en fait, les turbulences les plus extrêmes et les plus violentes sont très rares. Un courant ascendant, lui, est une grande masse d'air, faisant partie d'une tempête ou d'un autre phénomène météorologique qui se déplace vers le haut. Or, les pilotes ne voient pas les courants ascendants sur leur radar la nuit. Et lorsqu'un avion en rencontre un, c'est comme s'il roulait sur un énorme dodane à 800 km par heure. Un courant ascendant est également extrêmement dangereux, car il peut pousser un avion vers le haut à des altitudes dangereuses. Les avions modernes sont équipés d'un système spécial qui détecte les autres avions, les montagnes et différents objets solides sur leur trajectoire. À 16 km d'un autre avion, et une voix dans le cockpit commence à répéter « Trafic ! Trafic ! » 8 km de plus, et la même voix commence à donner des instructions au pilote. Les avions peuvent fonctionner avec un seul moteur, même pendant le décollage et l'atterrissage. Une panne simultanée des deux moteurs est presque impossible à imaginer. Mais dans ce cas, un avion ne tomberait pas du ciel comme une pierre. Les pilotes auraient jusqu'à 20 minutes pour trouver un endroit approprié pour atterrir. La façon dont la cabine est pressurisée a un effet important sur tes papilles gustatives. Tu perds jusqu'à 30% de ta capacité à goûter les choses sucrées et salées. En d'autres termes, ce n'est pas que les aliments servis dans les avions ne sont pas goûteux, mais tu ne ressens pas leur saveur. C'est aussi la principale raison pour laquelle les sociétés de catering, des compagnies aériennes, ajoutent du sel et des épices au plat qu'elles préparent. Mais tu sais ce qui pourrait t'aider ? Des écouteurs anti-bruits. Pour une raison mystérieuse qui a probablement une explication scientifique, le fait de couper tout le bruit environnant peut aider tes papilles gustatives. Chacun de ces « ding » que tu entends pendant le vol a aussi sa propre signification. Dans la plupart des compagnies aériennes, un « boom » peu après le décollage indique que le train d'atterrissage est en train de se rétracter. Trois « ding » consécutifs signifient qu'il y a plus d'urgence qu'un seul. Une sonnerie aiguë informe les membres de l'équipage que leurs collègues ont besoin d'eux dans une autre partie de l'avion. Trois « sonneries basses » signifient qu'il y a de sérieuses turbulences à venir. Les membres de l'équipage sont censés ranger les chariots de repas, prendre place et attacher leur ceinture. Situé un passager nerveux, choisis un siège au milieu de la cabine. Les turbulences affectent principalement les parties avant et arrière de la cabine. La partie centrale qui se trouve au-dessus des ailes ne tremble pas autant. Les pilotes et les copilotes prennent des repas différents. La raison de cette précaution est très simple. Imagine que les deux pilotes mangent le même plat et qu'ils aient une intoxication alimentaire. Dans ce cas, aucun des deux ne sera capable de contrôler l'avion. S'ils veulent toujours avoir le même plat et ne veulent pas accepter de prendre autre chose, il y a un filet de sécurité. Les pilotes ne prennent pas leur repas en même temps. Si un pilote a mangé le plat et se sent toujours bien plusieurs heures plus tard, l'autre pilote peut lui aussi prendre son repas. Que dirais-tu si on te demandait quel est l'endroit le plus dégoûtant dans un avion ? Non, ce n'est pas le siège des toilettes. Ce n'est même pas dans les toilettes. Les hôtesses de l'air recommandent de faire particulièrement attention aux appuis-thènes, aux pochettes des sièges, aux tablettes et aux ceintures de sécurité. Les expériences ont montré qu'un tiers de toutes les ceintures de sécurité sont couvertes de champignons et de moisissures. La plupart des tablettes sont couvertes de bactéries. Les poches des sièges sont également très sales. Mais les appuis-têtes sont les plus sales de tous. Dans la plupart des cas, les agents de bord n'ont pas le temps de les changer ou de les désinfecter entre les vols. Si le commandant de bord annonce qu'il est en train de terminer des formalités administratives, cela signifie qu'il est occupé à réviser l'itinéraire du vol ou à attendre que le personnel au sol prépare le carnet de vol. Il s'agit d'un journal qui contient le compte-rendu officiel d'un voyage. Certains avions, en particulier les longs courriers, disposent de chambres secrètes où les membres d'équipage peuvent se reposer. Ces chambres, appelées compartiments de repos de l'équipage, sont situées à l'arrière de l'avion ou derrière le cockpit. Un tel compartiment peut compter jusqu'à 10 lits confortables où les agents de bord peuvent se reposer. Les fenêtres de l'avion sont fabriquées en plexiglas super résistant qui peut supporter facilement des vitesses élevées. Les vitres ont une forme spéciale, de sorte que la pression élevée à l'intérieur de la cabine les pousse contre le fuselage de l'avion. En d'autres termes, les fenêtres d'avion ont vraiment très peu de chances de se casser. Autrefois, les fenêtres d'avion étaient carrées, mais la pression s'accumulait dans les coins de ces fenêtres, ce qui en faisait des points faibles par excellence. Cela signifie que chaque fenêtre carrée avait 4 points faibles. Ils étaient donc susceptibles de s'écraser sous l'énorme pression des hautes altitudes. Heureusement, la conception de fenêtres d'avion incurvées a résolu ce problème une fois pour toutes. Cette forme répartit la pression et réduit la probabilité de fissures ou de tout autre dommage. Les avions sont régulièrement frappés par la poudre, au moins une fois par an ou une fois par 1000 heures de vol. De nos jours, c'est totalement sûr. La charge électrique traverse simplement la coque en aluminium de l'avion. Elle ne cause aucun dommage à l'avion. Mais savais-tu que les avions ne sont pas seulement frappés par la foudre, mais qu'ils la déclenchent également ? Lorsqu'un avion traverse un nuage, la friction entre son fuselage et l'air crée de l'électricité statique. Et parfois, cela peut provoquer des éclairs. La plupart des aéroports sont équipés de cuisines géantes où les repas destinés aux passagers sont préparés pour différentes compagnies aériennes. Et comme ces ô combien délicieux repas doivent être concoctés, environ 6 à 10 heures avant chaque vol, les cuisines doivent travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. De plus, le menu de ton vol est généralement conçu jusqu'à un an en avance. C'est une pratique courante pour la plupart des compagnies aériennes, car chaque ingrédient compte et elles font très attention à ce qu'elles dépensent. Par exemple, American Airlines a réussi à économiser 40 000 $ par an à partir de 1987 en retirant une seule olive dans chacune des salades servies sur ces vols. Si tu as une longue escale entre deux vols, te rendre à l'hôtel le plus proche pour te reposer n'est peut-être pas toujours l'option la plus économique. Il y a une bien meilleure astuce. Vérifie si l'aéroport ou la compagnie aérienne vantent un accès de 24 heures dans son lounge ou son salon VIP. Dans la plupart des cas, tu y trouveras des collations et des boissons gratuites, mais tu pourras aussi utiliser des cabines de douche gratuites et des chambres pour te reposer à un prix très abordable. Il existe un terme pour désigner les 60 premières minutes qui suivent l'enregistrement. L'heure dorée. C'est le moment où les passagers dépensent statistiquement le plus d'argent dans les magasins et les zones duty-free des aéroports. Et installer les sièges les plus confortables dans ces zones situées juste en face des magasins est une astuce pour te pousser à faire du shopping. Quand on est assis sur un siège confortable, devant une enseigne ou une belle vitrine, on est vite tenté. Si tu as toujours voulu savoir ce qui arrive à tes bagages pendant que tu es à bord de ton avion, la réponse courte est que le personnel de l'aéroport n'en sait pas plus que toi. Car une fois que tu as quitté leur zone de compétence, ils ne se soucient plus vraiment de ta valise. Désolé. Les bagages sont triés automatiquement. Des machines scannent les codes-barres et font le tri en fonction de la destination. Les trois tâches des préposés aux bagages d'un aéroport sont 1. De faire passer tes sacs de la zone d'enregistrement à la porte d'embarquement. 2. De les faire passer d'une porte à l'autre lorsque tu as une correspondance. Et 3. De faire passer tes sacs de l'avion à la zone de retrait des bagages. Et c'est tout. Donc si ton bagage n'avance pas assez vite, il pourra être en retard pour ta correspondance. Ou à l'inverse, ton sac pourra arriver à ta destination avant toi si tu es coincé au contrôle des passeports. Un autre problème peut survenir si tu oublies de déchirer les vieux autocollants indiquant une destination différente. Dans ce cas, le scanner pourrait t'envoyer ton bagage dans le mauvais pays. Tu arrives à l'aéroport, impatient de passer quelques semaines loin du travail et de tes problèmes quotidiens. Tu gardes ta voiture sur le parking, puis tu découvres que ça va te coûter une petite fortune de laisser ton véhicule sur place pendant tes vacances. Mais pourquoi est-ce si cher ? En fait, le parking d'un aéroport est une entreprise comme une autre. Le terrain sur lequel ces parkings sont construits, la construction du parking lui-même, l'entretien de l'ensemble une fois qu'il est en service, tout cela coûte une belle somme d'argent. Et il faut bien que quelqu'un paie pour cela, bien sûr. De plus, il n'y a rien de plus pratique que de pouvoir se garer juste à côté d'un aéroport. Et ce privilège ajoute encore au coût final. Si tu ne souhaites pas dépenser une telle somme pour un peu de confort supplémentaire, mieux vaut prendre un taxi. On prend souvent les traînées de condensation que les avions produisent à haute altitude pour des gaz d'échappement. Mais la plupart du temps, il ne s'agit que de vapeur d'eau. Pendant un vol, l'humidité de l'air s'accumule dans les moteurs avant d'être évacuée. L'air chaud et humide qui sort des moteurs se mélange à l'air frais et sec présent dans les hauteurs, ce qui donne ces longues et fines traînées blanches. C'est l'humidité qui détermine la formation de ces traînées de condensation ainsi que leur persistance. S'il fait déjà humide là-haut, alors il y a davantage d'eau et les traînées de condensation sont plus visibles. Et s'il fait froid, les gouttelettes peuvent se transformer en glace et la traînée persiste beaucoup plus longtemps. Si quelqu'un parvenait à ouvrir la porte d'un avion en plein vol, il serait immédiatement aspiré hors de l'appareil par le changement soudain de pression. Cela pourrait également causer de graves dommages à l'avion lui-même. Heureusement, c'est presque impossible. La porte d'un avion de ligne s'ouvre vers l'intérieur et la pression de la cabine la pousse vers l'extérieur. La différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur rend impossible l'ouverture de la porte. Il peut sembler étrange que le personnel de bord se soucie de savoir si les volets de tes hublots sont relevés ou baissés. C'est principalement pour que les yeux des passagers puissent s'adapter à la luminosité extérieure. La plupart du temps, c'est simplement pour faire en sorte que les passagers embarquent et débarquent le plus rapidement possible. Mais en cas d'urgence, il est important que les passagers n'aient pas à s'habituer à la lumière avant de pouvoir évacuer l'avion. L'autre raison pour laquelle les volets doivent demeurer ouverts lorsque l'avion est sur le point de décoller ou d'atterrir, c'est que l'équipe au sol doit être en mesure de voir s'il y a un problème à bord. Par exemple, s'il y a un incendie dans la cabine, cette équipe le remarquera immédiatement et agira au plus vite. Si les volets sont abaissés, ils risquent de ne pas voir ce qui se passe et mettront plus de temps à secourir les passagers et l'équipage. Tu as déjà remarqué les chiffres au bout de la piste de décollage ? Ils sont utilisés pour que les pilotes sachent dans quelle direction se trouve leur avion. Par exemple, le chiffre 36 correspond à un cap de 360 degrés ou plein nord. En plus des chiffres, les lettres R et L indiquent si la piste la plus proche est à droite, R ou à gauche, L. Tous les avions de ligne dans lesquels tu voyages n'ont qu'une seule aile. C'est vrai, les ailes gauche et droite sont en fait les deux parties d'une seule aile. Les premiers avions étaient appelés biplans parce qu'ils avaient deux ailes, une sur le dessus et l'autre au-dessous du fuselage. Elles étaient reliées par des entretoises et des câbles, ce qui formait une sorte de boîte qui permettait à l'engin de ne pas se désagréger dans les airs. Cela était nécessaire à cette époque où les avions volaient à des vitesses plutôt faibles. Mais lorsque les moteurs ont gagné en puissance, la deuxième aile est devenue superflue. L'aile unique sert de support à l'ensemble de la structure. En regardant par le hublot situé près de l'aile de l'avion, tu verras un petit crochet double de couleur jaune. Cela semble étrange car on penserait que ça pourrait nuire à l'aérodynamisme. Mais en fait, il est là pour ta sécurité. En cas d'atterrissage d'urgence, on utilise ces crochets pour fixer les cordes qui permettent aux passagers de sortir de l'avion par les ailes. Si ces dernières sont glissantes, la corde te sera très utile. Tu ne tomberas pas en descendant. Il existe plusieurs courants d'air extrêmement rapides dans les hauteurs de l'atmosphère de notre planète. Leurs trajectoires sont sinueuses, mais leur débit est plus ou moins constant, ce qui permet aux avions de ligne de les utiliser. Lorsqu'un avion s'approche d'un courant de jet, il peut s'adapter à sa direction et voler beaucoup plus vite, propulsé par le flux d'air. De nombreuses compagnies aériennes utilisent ces courants afin de réduire les dépenses en carburant et rendre les voyages en avion encore plus rapides. Les nuages, en particulier les nuages d'orage, peuvent indiquer qu'une zone de turbulence est en vue. Mais il arrive parfois que des turbulences se produisent dans un ciel clair. Alors, l'avion descendra de quelques mètres et se mettra à trembler sans aucun avertissement. Cela se produit lorsque deux masses d'air viennent se heurter à très grande vitesse. Et c'est absolument invisible, donc les pilotes ne peuvent pas savoir quand cela va avoir lieu. Les chances de se retrouver dans une telle zone de turbulence sont plus élevées à basse altitude, au-dessus des chaînes de montagne et près des courants de jet. Normalement, quand un avion a été frappé par la foudre, il est envoyé en inspection immédiatement après l'atterrissage, mais il terminera son vol sans aucun problème de sécurité. Le fuselage conduit assez bien l'électricité et comme avec un paratonnerre, la foudre frappera le plus souvent l'une des extrémités de l'avion, soit l'une des ailes, soit le nez de l'appareil. Le courant cherchera ensuite la terre, mais ne la trouvera pas et sortira finalement par la queue. L'électricité glisse sur la surface de l'avion au lieu de pénétrer à l'intérieur. Vous faites erreur sur la personne ? Je suis juste un commercial qui revient de sa tournée annuelle en Europe. L'agent des douanes sort un énorme morceau de fromage français de ton bagage à main. Il s'avère que tu ne peux emporter que de très petites quantités de fromage à pâte molle à bord, car c'est considéré comme un liquide. Fait amusant, tu peux emporter une râpe à fromage à bord sans problème. Mais tu ne peux pas en râper plus de 100 ml, c'est-à-dire la quantité maximale autorisée. Non, en fait, tu ne peux pas le râper, le fromage doit être emballé en toute sécurité dans un sachet en plastique. Mais bonne nouvelle, le fromage à pâte dure peut être emporté en voyage. Ok, ils t'ont confisqué ton fromage, une grande bouteille d'eau, quelques tubes de crème et autres souvenirs fantaisistes. Regarde ce beau couteau suisse que tu as trouvé à Genève. Il risque maintenant de finir dans une vente aux enchères. Si tu as de la chance, l'aéroport peut proposer un service d'expédition pour faire parvenir tes précieux souvenirs et même le fromage, s'il ne se détériore pas, à ton domicile, moyennant des frais. Cependant, tous les aéroports ne le font pas. Ainsi, certains des articles interdits seront mis aux enchères pour récolter des fonds. Les objets confisqués sont généralement vendus en vrac, donc il sera assez difficile de trouver celui que tu as dû laisser derrière toi. Certains autres objets ayant des buts plus spécifiques sont donnés à différentes organisations. Un spray au poivre, par exemple, ira à une école de formation de la police. En ce qui concerne le fromage, les fruits exotiques interdits, d'autres aliments et l'eau, ils sont généralement simplement jetés. Certains articles, surtout ceux qui sont vraiment dangereux, peuvent être simplement fondus ou détruits. Les boules magiques numéro 8 ne présentent aucun danger, mais elles doivent être placées dans ton bagage en soute. Le problème est le liquide qu'elles contiennent. Il se peut qu'il y en ait moins de 100 ml, mais soyons honnêtes, il est difficile de compter le volume exact. Demande à ta boule si tu peux la prendre à bord. Elle te donnera probablement une réponse du type « Ne compte pas là-dessus ». Les semelles en gel sont un peu dérangeantes à bord. Le problème est le même. Il est impossible de mesurer la quantité exacte de liquide. Donc, pas de semelles en gel et pas de bougies en gel non plus. Le parfum et le vernis à ongles sont aussi proscrits. Il ne s'agit pas seulement de restrictions concernant les liquides à bord, mais aussi de règles d'étiquette. Certains passagers peuvent être tout simplement allergiques à leur odeur. De plus, ils sont inflammables. Quant au dissolvant pour vernis à ongles, opte pour une version sans acétone. Car l'acétone est interdite dans les bagages à main. Quoi qu'il en soit, tu peux prendre une bouteille de parfum à condition qu'elle ne soit pas trop grande et que tu ne l'utilises pas à bord. Il serait dommage de devoir jeter un flacon entier à la poubelle avant l'embarquement. Tu peux quand même te faufiler dans l'avion avec plus de 100 ml de ta crème préférée en prétendant qu'il s'agit d'un médicament dont tu as vraiment besoin. Mais tu dois en informer l'aéroport au préalable. C'est un peu tordu, mais ça fonctionne. Parfois. Au cas où tu aurais besoin de vérifier ta température corporelle à bord, assure-toi que ton thermomètre est électronique. Ceux au mercure sont strictement interdits. Qui va ramasser toutes les billes de mercure si tu le laisses tomber accidentellement ? Les quilles de bowling sont interdites dans les bagages à main. On dirait que l'équipage de l'avion ne veut pas que quelqu'un s'amuse à jouer au bowling dans l'allée pendant un vol long et ennuyeux. En réalité, c'est une question de sécurité. On estime simplement que les quilles de bowling peuvent blesser quelqu'un. Aucun équipement sportif n'est autorisé, que ce soit un fleuret d'escrime, une batte ou même des fléchettes. Les fléchettes sont tranchantes et aucun objet tranchant n'est autorisé à bord. Ces objets doivent voyager dans les bagages enregistrés, sauf si tu veux qu'ils finissent dans une vente aux enchères. Si tu aimes les choses faites à la main et qu'un vol transatlantique te laisse suffisamment de temps pour tricoter une écharpe ou une paire de chaussettes, opte pour des aiguilles à tricoter en plastique ou en bois et emballe-les soigneusement pour ne pas les endommager. Celles en métal seront probablement détruites en les faisant fondre et elles ne méritent pas un tel sort. Les boules à neige, comme tout autre objet contenant du liquide à l'intérieur, ne sont pas autorisés à passer la sécurité. Si ta boule à neige est aussi petite qu'une balle de tennis, tu auras peut-être la chance qu'elle soit permise, mais il vaut mieux jouer la sécurité et l'enregistrer. L'eau de Javel liquide est définitivement un article suspect dans un bagage à main, même si tu voyages en chemise blanche. Premièrement, elle n'est pas autorisée à bord car elle est hautement inflammable. Deuxièmement, une chemise blanche toute neuve ne semble pas être le bon choix pour un bol. Le café et les turbulences ne font pas bon ménage. Troisièmement, les toilettes d'un avion sont bien trop petites pour faire la lessive. Si tu es un coiffeur en voyage d'affaires, tu devras probablement investir un peu plus lors de la réservation de ton prochain vol. Aucun décolorant pour cheveux n'est autorisé à bord. Les ciseaux ne sont pas non plus les bienvenus, sauf si leurs lames font moins de 10 cm. Au fait, les ciseaux confisqués sont souvent donnés à des écoles, ce qui est une bonne alternative à leur destruction. Mauvaise nouvelle encore pour les coiffeurs, en raison de la présence d'une cartouche de gaz remplie de butane, les fers à friser sans fil ne sont pas autorisés à bord. Bonne nouvelle, les fers à friser électriques sont tout à fait sûrs. Si tu es un artiste, tu as déjà dû avoir affaire aux règles de sécurité. Tu ne souhaites pas que ta peinture soit gelée ou abîmée dans la soute à bagages, alors tu voudras sûrement l'emporter à bord. La sécurité peut accepter tes peintures à l'huile tant qu'elles ne dépassent pas 100 ml. Mais il n'y a aucune chance que tu puisses emporter ta térébenthine hautement inflammable. Si tu n'aimes pas la nourriture d'avion et que tu as omis de commander un repas à bord, tu peux prendre n'importe quelle poêle ou casserole à bord et cuisiner toi-même. Non, tu ne peux pas cuisiner et tu ne peux pas non plus prendre une poêle en fonte. Elles sont trop lourdes, c'est pourquoi elles sont susceptibles d'être dangereuses. Si un agent des douanes la confisque, elle ne sera pas donnée à un restaurant local. Elle sera probablement fondue. Si tu veux faire un smoothie bien frais pendant ton vol avec les fruits autorisés à bord, comme une pomme ou une banane, mauvaise nouvelle pour toi. Les blenders ne sont autorisés que si tu enlèves les lames, donc techniquement, ce n'est plus un blender. Et c'est là que ta râpe à fromage entre en jeu. Les Christmas crackers anglais peuvent créer une merveilleuse atmosphère de joie et de bonheur pendant les fêtes de fin d'année, mais ils n'apportent rien d'autre que le désordre à bord. Ils font un bruit de craquement lorsqu'on les tire, ce qui peut effrayer les autres passagers. Ils ne sont pas autorisés dans les bagages enregistrés, pas plus que les canons à confetti et les cierges magiques. Les talons hauts et les semelles épaisses ne sont pas interdits, mais ils causent quelques problèmes. Si tu en portes, on te demandera peut-être de les enlever pour les faire scanner. Bien sûr, tu pourras mettre des couvre-chaussures en plastique, mais les sols de ces aéroports grouillent de microbes. Les robes de mariée sont aussi un problème. Certaines robes ne rentrent tout simplement pas dans l'appareil à rayon X, alors il faudra peut-être les vérifier deux fois. Si tu es un fan de camping, attention, tu voudras probablement enregistrer un grand nombre de bagages nécessaires à ton voyage, alors n'oublie pas d'enregistrer aussi les piquets de tente. Mais si tu voyages léger avec un simple bagage à main, tu devras probablement en acheter une fois arrivé à destination. Comme ce sont des objets pointus, les piquets de tente ne sont pas autorisés à bord. Il est difficile d'imaginer que quelqu'un ait une perceuse dans son bagage à main de 2,2 kg. Mais quoi qu'il en soit, elles ne sont pas autorisées. Donc, si tu es un bricoleur qui veut rapporter une perceuse comme souvenir de vacances plutôt que de vulgaires aimants, tu devras l'enregistrer. Si tu veux te faufiler dans un avion avec une glacière pleine de glace carbonique, tu es presque sûr d'échouer. C'est une matière inflammable, donc les règlements de sécurité l'interdisent absolument à bord. Tu peux apporter jusqu'à 2,5 kg de glace carbonique, mais l'autorisation de la compagnie aérienne est nécessaire. Tout objet avec une lame non couverte n'est pas autorisé à passer la sécurité. En revanche, un rasoir jetable ou des cartouches de lames peuvent être emportés à bord. Les cutters et les couteaux, à l'exception d'un couteau à beurre lisse, doivent être dans les bagages enregistrés. Les pins de savon sont autorisés à bord, mais ne panique pas si un agent des douanes veut vérifier deux fois ton sac après l'avoir scanné. Il se peut simplement qu'il ait l'air un peu bizarre sur l'écran et qu'il les induise en erreur. Le savon liquide, au contraire, suit la règle universelle des liquides. Les règles pour les piles peuvent varier. Les piles renversables de 100 ml ne sont autorisées ni dans les bagages à main ni dans le bagage enregistré. Et les piles au lithium ne peuvent pas non plus être transportées à bord, car si elles sont endommagées, elles peuvent provoquer un incendie. Mettons que tu voyages avec ton animal de compagnie et que son jouet préféré soit un pointeur laser. Il devra s'en passer cette fois-ci. Les pointeurs laser ne sont autorisés ni dans les bagages à main ni dans les bagages enregistrés. Une canne utilisée comme aide à la mobilité peut être autorisée à bord. Mais étonnamment, les douaniers interdisent parfois cet article. Alors joue la sécurité et prévient la compagnie aérienne à l'avance. Sur ce, bon voyage ! Prendre l'avion est devenu une routine pour beaucoup de gens. Mais même les grands voyageurs ignorent parfois ce qu'il ne faut jamais faire dans un avion. Et pour commencer, on ne se met jamais pieds nus. C'est l'une des règles d'or du voyage en avion. Sans même parler des odeurs désagréables, le sol de l'avion est très sale. Des personnes souffrant de problèmes de pieds contagieux se sont peut-être promenées pieds nus dans les allées avant toi. Et il est fort probable qu'il y ait beaucoup de saleté laissée par les passagers précédents. Et on ne parle même pas du sol des toilettes. Si tes pieds ont besoin d'un peu de liberté, enlève tes chaussures. Mais garde au moins tes chaussettes. Ou bien emporte une paire de pantoufles légères. N'oublie pas que l'air pressurisé de la cabine est aussi sec que celui du désert du Sahara. Avec seulement 20% d'humidité. C'est pourquoi tu peux ressentir un certain inconfort au niveau de la peau après un vol. Ne serait-il pas plus judicieux d'installer des humidificateurs d'air dans la cabine ? En réalité, le poids supplémentaire coûterait trop d'argent aux compagnies aériennes. De plus, la carlingue de l'avion est principalement composée d'aluminium et d'autres métaux. Et l'air humide pourrait entraîner de la corrosion. N'oublie donc pas d'emporter une crème hydratante et de l'utiliser pendant le vol. Remonte toujours ta tablette dès que l'avion commence à se déplacer sur le tarmac. Et ne la baisse jamais pendant le décollage et l'atterrissage. Il s'agit d'une mesure de sécurité qui garantit que toi et les autres passagers disposeraient d'un passage dégagé en cas d'évacuation d'urgence. Dans le même ordre d'idée, garde ton siège en position verticale pendant le décollage et l'atterrissage. Tout d'abord, un siège incliné peut sérieusement ralentir une évacuation d'urgence car il bloque la personne assise derrière. Ensuite, plus on est penché vers l'arrière, plus il est difficile de se mettre en position de sécurité lors d'un atterrissage d'urgence. Essaye d'éviter de dormir pendant ou juste après le décollage et l'atterrissage. D'abord, ce n'est pas bon pour ta santé. Le principal problème est que la pression de l'air à l'intérieur de la cabine change très rapidement pendant ces phases du vol. Et cela affecte la pression de l'air dans tes oreilles. Il est donc important d'être vigilant pendant ces phases, de te détendre et de dégager tes oreilles par exemple en baillant ou en avalant fréquemment. Mâcher du flingum fonctionne aussi. Si tu dors, tu ne peux pas le faire, ce qui peut entraîner des dommages permanents. Et bien sûr, il y a la question de la sécurité. La plupart des accidents se produisent au décollage et à l'atterrissage. Si tu dors pendant ces phases, tu risques de ne pas être assez alerte en cas d'urgence. La recommandation suivante vient de l'Agence pour la protection de l'environnement. Selon elle, il est préférable de ne pas boire de boisson chaude dans l'avion. L'eau utilisée pour préparer le thé et le café ne proviennent pas de bouteilles. C'est de l'eau du robinet. Or, les réservoirs d'eau des avions sont souvent vieux et pleins de bactéries. En 2004, une étude a révélé que plus de 12% des échantillons d'eau contenaient des bactéries nocives. Si tu décides malgré tout de boire une boisson chaude dans l'avion, ne te verse jamais toi-même le café ou le thé. Le personnel de bord est formé à cette tâche dans les allées bondées d'un avion en mouvement. Tu éviteras ainsi le risque de te brûler ou de brûler d'autres passagers. Il est préférable de ne pas commander de Coca-Cola dans un avion. La pression de la cabine provoque beaucoup de mousse. Or, pour des raisons évidentes, les hôtesses ne veulent pas te servir un gobelet rempli de mousse. C'est pourquoi elles ne remplissent que la moitié du gobelet. Attends que la mousse retombe, puis elles finissent de le verser. Cela peut prendre de longues minutes. Garde ton aérateur ouvert. Tu réduiras ainsi la propagation des germes. Les avions sont équipés de filtres à air de haute qualité. Ils retiennent jusqu'à 99% de germes en suspension dans l'air. Tu n'as donc rien à craindre. Mais n'oublie pas d'essuyer ta tablette. Avec 8 fois plus de bactéries que le bouton de la chasse d'eau des toilettes, c'est l'endroit le plus sale à bord. Une autre chose à éviter est de t'appuyer la tête sur la fenêtre si tu as un siège côté hublot. Tu ne sais pas qui a occupé ton siège avant toi et de toute façon, la vitre risque d'être couverte de germes. Évite de porter des tongs ou des talons hauts pendant un vol. Ta survie pourrait être en jeu. En effet, ces deux types de chaussures rendent très difficile l'évacuation rapide de l'avion. Si tu portes de talons hauts, tu devras de toute façon les laisser derrière toi au cas où l'équipage utiliserait des toboggans d'urgence lors d'une évacuation. Les talons risquent en effet d'endommager le toboggan et il faudra donc les enlever. Maintenant, demande-toi si tu as vraiment envie de sortir de l'avion pieds nus. Non ? Alors opte plutôt pour des chaussures robustes avec une semelle solide. Dans ce cas, tu ne te retrouveras pas pieds nus sur un tarmac brûlant ou en pleine nature. Ne mets pas d'objet lourd dans les compartiments supérieurs. En cas de forte turbulence, ces objets risquent de ne pas rester à l'intérieur et en tombant de te blesser ou de blesser d'autres passagers. C'est pourquoi, s'il est difficile de soulever un objet pour le placer dans le compartiment supérieur, il vaut mieux le mettre sous le siège devant toi ou ailleurs. N'en veux pas au pilote pour un atterrissage un peu brusque. Si tu en fais l'expérience par mauvais temps, il se peut que ce soit intentionnel. Si la piste est recouverte d'eau ou de neige, l'avion doit toucher durement le sol pour briser la couche d'eau ou éviter l'aquaplaning. Sinon, l'eau pourrait jouer le rôle de lubrifiant et l'avion ne pourrait ni freiner ni répondre à une quelconque commande. Déployer un toboggan d'urgence alors qu'il n'y a pas d'urgence est une très mauvaise idée. Cela peut entraîner des retards de plusieurs heures et coûter des milliers de dollars aux compagnies aériennes pour remettre le toboggan intact dans son conteneur. Si tu te demandes pourquoi quelqu'un ferait une telle chose, certains semblent penser que cela les aidera à descendre plus vite de l'avion. N'ignorent pas les instructions du personnel d'ouvrir les stores des hublots pendant le décollage et l'atterrissage. En cas d'urgence, cela leur permettra de voir ce qui se passe à l'extérieur, d'évaluer la situation et d'agir rapidement en organisant l'évacuation. Par exemple, s'il y a un incendie devant une issue, ils redirigeront les passagers vers une autre. Évite d'emporter des déodorants en spray ou de la mousse à raser dans ton bagage à main. Ces deux produits ont tendance à exploser en plein vol et ne sont donc pas autorisés à bord. Il est préférable d'opter pour des déodorants en stick. Les batteries externes ne doivent pas non plus se trouver dans les bagages enregistrés. Et si tu veux en emporter une à bord, sa capacité ne doit pas dépasser les 20 000 mAh par heure. En outre, tu ne dois pas les utiliser pendant le vol car elles risquent de prendre feu. En général, les piles au lithium peuvent être utilisées en toute sécurité. Mais comme elles sont très puissantes, elles peuvent s'enflammer si elles ne sont pas traitées avec soin, si elles sont mal utilisées ou s'il y a un défaut de fabrication. De telles piles ont été à l'origine de plusieurs incendies à bord d'avion, ainsi que lors de manipulations au sol. Ne t'inquiète pas des scanners dans les aéroports. Ils ne sont pas dangereux pour la santé. Sinon, les employés des aéroports ne pourraient pas s'en approcher sans porter de vêtements spéciaux. Même lorsque tu passes devant un scanner à bagage, le risque est minime. Et pour finir, ne te comporte pas mal à bord et une attitude respectueuse envers le personnel et les autres passagers. Et aussi, n'essaie jamais de faire atterrir un avion tout seul. Ce n'est pas une blague. Dans les films, on voit parfois le personnage principal prendre les commandes de l'avion à la place des pilotes. Malheureusement, c'est presque impossible dans la vie réelle. Même si une personne est très douée, qu'elle aime les simulateurs informatiques très fidèles à la réalité et qu'elle est prête à suivre toutes les instructions depuis le sol, elle risque d'échouer à cause d'un simple facteur. Le stress. Il est vrai qu'il y a eu quelques cas où des amateurs ont fait atterrir de petits avions privés après l'incapacité d'un pilote. Mais il n'y a jamais eu de cas où un non-pilote a fait atterrir un avion de ligne. Ça n'existe que dans les films. Vérifie dans le coin, sous le lit. Attends, qu'est-ce qui se cache ici ? Les hôtels sont censés être ton chez-toi, loin de chez-toi. Mais sais-tu quels secrets ils recèlent ? Voici ce qu'aucun membre du personnel ou responsable ne te dira jamais. Certains propriétaires d'hôtels sont très superstitieux à l'égard du chiffre 13 ou bien ils estiment que les clients pourraient l'être. Quoi qu'il en soit, il se peut que la chambre 13 ou que le 13e étage tout entier est complètement disparu. En Extrême-Orient, il en va de même pour le chiffre 4. Tu peux facilement obtenir un surclassement sans frais supplémentaires si tu fêtes un anniversaire ou un mariage. Il suffit d'appeler à l'avance et de les prévenir de l'événement à venir. Tu vérifies peut-être le lit pour voir s'il y a des tâches ou des insectes, mais tu oublies probablement la chose la plus sale de la chambre, la télécommande de la télévision. Elle n'est pas désinfectée entre chaque réservation, mais là dans un sachet en plastique avant de l'utiliser. Il y a plein d'autres choses sales dans cette chambre, mais nous en parlerons plus tard. Chaque hôtel a un endroit où le service d'entretien range les objets oubliés. Les objets les plus fréquemment perdus sont les chargeurs de téléphone, mais des découvertes plus intéressantes ont été faites. Des fausses dents, des yeux de verre et même des boîtes d'asticots. Si personne ne vient chercher ces étranges trésors après 5 ou 10 ans, oui, ils sont assez gentils pour attendre, les membres du personnel de chambre tirent au sort les objets perdus entre eux. Certains hôtels de luxe peuvent avoir des caméras cachées intégrées pour des raisons de sécurité. L'endroit le plus courant pour cela est le Judas de la porte, alors colle toujours un morceau de scotch ou de mastique sur celui de ta chambre. En revanche, il n'est pas normal qu'il y ait une caméra cachée dans la chambre elle-même. Pour le vérifier, éteins la lumière et allume la caméra frontale de ton téléphone. Scanne lentement la pièce. Ton appareil captera leur lumière infrarouge. Les endroits les plus courants sont près du lit et dans la salle de bain, alors vérifie bien ces zones. Les hôteliers laissent souvent leurs amis et leurs familles séjourner gratuitement, mais tu ne le remarques pas puisqu'ils partent généralement avant le début de la haute saison. Les employés et le personnel de ménage peuvent aussi bénéficier de certains avantages. Ils peuvent garder les serviettes, les pantoufles, les peignoires et les shampoings. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que les chaînes d'hôtel acceptent souvent que tu prennes certains objets dans la chambre. Articles de papeterie et de toilette, tasse à café, parapluie, tout ce qui porte leur nom et leur logo. Cela leur fait de la publicité gratuite lorsque tu emportes ces objets avec toi. Ces beaux fruits et légumes brillants près de l'entrée de l'hôtel-restaurant ne sont pas seulement une décoration. Ils trompent ton corps de façon à ce qu'il se sente rassasié avant même que tu ne prennes ton assiette. Tu manges moins et l'hôtel économise de l'argent. Les hôtels peuvent te donner des flacons supplémentaires de gel douche ou d'autres articles de toilette, mais certains te font payer si tu as pris trop de nourriture au buffet du petit-déjeuner. Et pour éviter de contrarier les cuisiniers avec la quantité de nourriture jetée, les hôtels de certains pays font payer à leurs clients tout ce qui reste non consommé dans l'assiette. Aucune chaîne d'hôtel ne te dira volontiers comment obtenir la plus grande réduction pour ton séjour. Donc, si tu as un budget limité, fais une réservation après 18 heures. C'est à ce moment-là que le service commercial essaie de vendre toutes les réservations annulées à la dernière minute. Cela signifie souvent qu'il faut réduire le prix, parfois de moitié. Le premier dimanche du mois est le meilleur moment pour s'enregistrer. Les vacanciers partent, les voyageurs d'affaires ne sont pas encore arrivés, donc la plupart des meilleures chambres sont disponibles. Pour obtenir le meilleur choix, il existe un service spécial appelé « rooming ». Tu peux tout voir dans l'hôtel et choisir la chambre qui te plaît le plus. Il suffit de le demander au réceptionniste. Les hôtels ne te parleront pas volontiers de leurs autres services gratuits à moins que tu ne le demandes. Les chargeurs de téléphone gratuits, les fer à lisser, les bouteilles d'eau et les jeux de société en font partie. Ils peuvent aussi commander un transfert pour toi, réserver des billets de concert ou de théâtre et te réveiller à une heure précise. Les hôtels peuvent te refuser à l'enregistrement même si tu as payé ta réservation à l'avance. Ils peuvent parfois annuler ta réservation si tu ne te présentes pas avant une certaine heure. Si quelque chose te retient en chemin, appelle et préviens-les à l'avance. Et même si tu arrives à l'heure, on peut toujours te refuser une chambre. Cela arrive généralement lorsque l'hôtel est surbooké. Dans ce cas, ils peuvent te rediriger vers un autre hôtel. Encore plus surprenant, les chances que cela se produise dépendent de qui tu es. Les jeunes hommes célibataires, les couples et les groupes d'amis se feront davantage refuser qu'une famille ou une femme seule plus âgée. C'est parce que les premiers sont généralement plus flexibles face à un changement inattendu. Avant de te jeter sur le minibar, il vaut mieux vérifier si ces boissons sont scellées. Des employés d'hôtel racontent qu'il y a eu des cas où les clients ont fini toutes les boissons fournies, puis ont rempli les bouteilles avec de l'eau du robinet pour éviter de les payer. Les grandes chaînes ont souvent leurs propres transports spéciaux pour aller chercher des clients importants ou pour qu'ils puissent se déplacer en ville. Leurs propres taxis sont généralement moins chers que ceux de la ville, alors si tu veux économiser de l'argent, vérifie le coût de leur transport à la réception. Mais ne demande pas au réceptionniste de te recommander l'endroit où tu dois manger. Il t'indiquera un restaurant partenaire qui le rémunère pour les recommandations, même s'il est cher et mauvais. Les clients ne paient pas vraiment pour la chambre elle-même, mais pour l'emplacement de l'hôtel. La proximité de l'aéroport, de la plage, du centre-ville ou des sites célèbres te coûtera un montant supplémentaire. Oui, même s'il n'a pas d'étoile et que les équipements ne sont pas de grande qualité. Réfléchis à deux fois avant de confier tes clés au voiturier. Il y a eu des cas où des employés d'hôtel ont pris une voiture haut de gamme pour une petite virée et se sont filmés dedans. Une personne célèbre pourrait séjourner dans la chambre juste à côté de la tienne. Personne ne le saurait puisqu'ils peuvent utiliser des noms bidons pour dissimuler leur identité. Mais pour le reste d'entre nous, les gens ordinaires, ce n'est pas permis. Tu as demandé une chambre simple avec un grand lit et une belle vue sur la plage. Mais tu as obtenu une chambre avec deux petits lits et une superbe vue sur un mur de briques. Cela arrive souvent, mais ils sont censés t'offrir une réduction ou un service gratuit pour compenser la différence. Fais valoir ce droit si le réceptionniste ne te le propose pas. Le coffre-fort de ta chambre peut être tout sauf sûr. Si tu as des objets de valeur, demande à la réception de les mettre dans le coffre principal de l'hôtel. Cet endroit est généralement beaucoup plus sûr car tout le personnel n'y a pas accès. Même si les chaises et les canapés des hôtels ont l'air propres, attends d'en voir un au microscope. Ne t'assieds pas dessus sans avoir préalablement posé une serviette ou une couverture. Tu ne sais pas si le client qui t'a précédé n'a pas mis ses pieds dessus. Or, ses pieds sont certainement sales puisque les moquettes des chambres sont rarement nettoyées ou peut-être une fois par an voire moins. Donc, ne marche pas dessus pieds nus. Et si tu utilises des pantoufles ou si tu gardes tes chaussures, assure-toi de les emballer lorsque tu les ranges dans ta valise avant de partir. Même chose avec le lit. Avant de t'allonger dessus, sache que le personnel de ménage lave sans doute les draps entre chaque client mais pas ce grand et beau couvre-lit plein de germes. Ne touche pas non plus les verres. Même s'ils reçoivent un coup de chiffon, c'est probablement avec le même chiffon que celui utilisé pour nettoyer les autres surfaces. Pourquoi ? Parce que le personnel n'a que 20 à 30 minutes pour nettoyer complètement chaque chambre. Il doit donc le faire rapidement et non en profondeur. Les choses souvent oubliées sont les interrupteurs, les poignées de portes et de tiroirs, les télécommandes et assez ironiquement, ce sont les objets que l'on touche le plus souvent. Les experts ont découvert que ces objets recèlent autant de germes que les toilettes. La solution apporte toujours beaucoup de lingettes antibactériennes. Et si tu te renseignes sur les pratiques de nettoyage de l'hôtel, rappelle-toi, nettoyer ne veut pas dire désinfecter. Choisis soigneusement tes mots afin de ne pas permettre aux gérants de t'entourlouper. Les turbulences sont causées par des altérations soudaines des courants d'air et il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Mais si ce que je te dis ne suffit pas à te rassurer, essaie cette visualisation mentale suggérée par un pilote. Mets un morceau de serviette dans un pot de gelée. La serviette représente l'avion et il est entouré de gelées. Ah non, pardon, il est entouré de pressions atmosphériques. Si tu secoues la gelée, la serviette ne va pas tomber, elle se met à bouger. Dès que l'avion atteint son altitude de croisière, on dirait que le bruit du moteur disparaît complètement. Pas d'inquiétude, le moteur fonctionne encore parfaitement. Le bruit diminue beaucoup par rapport au décollage parce que la propulsion diminue, c'est tout. L'air se raréfie et l'avion a besoin de moins de puissance pour rester en altitude. Si les pilotes maintenaient la même puissance qu'au décollage, l'avion dépasserait le mur du son. Et cela ne fait pas partie du plan. Ce petit trou à l'arrière des gouvernes des avions fait partie du bloc d'alimentation auxiliaire. Il sert à produire l'énergie nécessaire à l'avion, à ses lumières, à ses contrôles de navigation, au chauffage et à l'air conditionné. Ce bloc d'alimentation s'active quand l'avion est sur la piste de décollage. Ce n'est pas la source principale d'énergie dans les avions. Une fois que les moteurs sont allumés, le bloc d'alimentation se désactive. Il s'active ensuite au moment de l'atterrissage. Les turbines sont situées sous les ailes de façon à ce que la maintenance des engins soit plus rapide, moins chère et plus simple. Avant, elles étaient placées sur les gouvernes, mais cela demandait des équipements plus chers et beaucoup plus de temps pour les réparations. Quand on a commencé à placer les turbines sous les ailes, les prix des billets ont commencé à diminuer. Sur la plupart des avions, si tu es assis devant les sorties de sécurité, tu dois soulever le cache-hublot au lieu de le baisser, contrairement à tous les autres cache-hublots des autres rangées. C'est une question de sécurité. La sortie de sécurité sur l'aile est faite pour faire sortir les passagers le plus rapidement possible en cas d'urgence. Sur les avions, certaines portes restent attachées aux charnières et à la carlingue alors que d'autres se détachent totalement. Mais la poignée d'urgence se situe au-dessus du hublot. Cette poignée est indispensable pour ouvrir la porte. Il y a une autre poignée à l'extérieur de l'avion. Les secours l'utilisent pour ouvrir la porte de leur côté. À cause de cette poignée, il n'y a pas la place pour que le cache-hublot se rétracte au-dessus de la fenêtre. Mais il y a suffisamment de place pour le cache-hublot en dessous de la fenêtre. Tout est clair maintenant. Tu peux soulever la coudoir de droite quand tu es assis côté couloir. Le verrouillage se trouve sous la coudoir. Ce n'est pas un bouton, mais un petit levier situé vers le dossier du siège. Tu peux lever la coudoir pour que les autres passagers s'assoient à leur place. Pareil pour la coudoir de gauche quand tu es côté fenêtre. Tu peux le soulever et t'appuyer contre la paroi. N'oublie pas de remettre les accoudoirs dans leur position d'origine pendant le décollage et l'atterrissage. Les avions emploient en général une petite mais puissante remorque à terre dans l'aéroport pour sortir en marche arrière de leurs emplacements de stationnement. Mais ça ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas aller en marche arrière sans assistance. Pour ce faire, ils devraient utiliser la poussée inversée et le courant créé par cette poussée pourrait entraîner des débris dans les moteurs ou causer des dommages aux véhicules à terre, à la porte d'embarquement ou au personnel à terre. De plus, cette manœuvre serait très énergivore et bruyante. Les pilotes d'avions n'ont pas de rétroviseur comme les chauffeurs et ils ne voient pas ce qui se passe à l'arrière. Tu sais maintenant pourquoi cette procédure risquée est interdite dans les aéroports. Les ailes des avions sont lisses afin que l'air circule facilement autour de leur surface et pour réduire la résistance en vol. Mais ces crochets jaunes convexent là, est-ce qu'ils ne réduisent pas l'aérodynamisme ? Ils sont pourtant nécessaires en cas d'urgence. Imagine que ton avion doit effectuer un amérissage d'urgence en pleine mer. L'avion glisse sur la surface de l'eau, les bateaux de secours arrivent pour évacuer les passagers. Avant l'ouverture des portes, les toboggans d'urgence se gonflent. Les passagers doivent marcher sur l'aile puis glisser sur le toboggan. Mais la surface des ailes est glissante à cause de l'eau. Afin que personne ne tombe, les stewards installent une corde de sécurité qui part de la porte, va jusqu'au bout de l'aile en passant à travers ses crochets. Pendant l'évacuation, les passagers se tiennent à cette corde comme si c'était une main courante d'escalier. Ils peuvent aussi attacher les bateaux de sauvetage à l'aile avec une corde à travers ses crochets afin que l'eau n'emporte pas les passagers loin de l'avion. Quand les hôtesses de l'air traversent la cabine pendant le vol, elles touchent les étagères au-dessus des sièges. Non, elles ne sont pas en train de vérifier que les compartiments à bagages sont bien fermés. Il y a des poignées cachées en dessous de ces compartiments. Les hôtesses s'y tiennent pour ne pas tomber. C'est assez pratique car elles peuvent ainsi éviter de toucher les dossiers des sièges en dérangeant les passagers pendant qu'elles se déplacent le long de la cabine. Tu as déjà remarqué que parfois la lumière de l'avion clignote avant le décollage ? Pas d'inquiétude, c'est que le pilote a déconnecté l'avion du système énergétique de l'aéroport et il est passé au système de bord. Cette transition rapide peut causer les clignotements. Les passagers montent toujours dans l'avion par la gauche. C'est parce que le commandant est assis de ce côté de la cabine et c'est plus simple pour lui de s'aligner correctement à la passerelle aéroportuaire en ayant la porte de sortie à sa gauche. De plus, le ravitaillement et l'embarquement des bagages se font par la droite. Si les passagers montent du côté gauche, le personnel peut continuer à travailler tranquillement. Tu as peut-être remarqué ces triangles noirs sur les parois au-dessus des sièges. Pour toi, en tant que passager, ils indiquent probablement les sièges qui ont la meilleure vue sur les ailes, d'où tu peux prendre les meilleures photos. Mais figure-toi qu'ils ne sont pas là pour ça. Les membres de l'équipage contrôlent les conditions de l'avion à travers les fenêtres qui se trouvent sous ces indicateurs. Si les ailes gèlent, si les moteurs prennent feu ou si le pilote reçoit un signal de danger, c'est là que l'équipage va aller pour faire un compte-rendu de la situation. Ces sonneries mystérieuses que tu entends pendant le vol sont une sorte de langage secret que l'équipage utilise pour communiquer. La sonnerie que tu entends peu après le décollage informe l'équipage que les trains d'atterrissage sont en train d'être rétractés. Une seule sonnerie pendant le vol indique qu'un des passagers a besoin de l'assistance de l'équipage. Quand ils servent les repas et qu'ils sont à court de boisson, ils peuvent demander à leurs collègues de partager en utilisant la sonnerie aiguë puis grave. Trois sonneries graves à la suite indiquent que l'avion va traverser une zone de turbulence donc que l'équipage doit attacher ses ceintures. La ceinture de sécurité d'un avion n'a pas précisément la même utilité que la ceinture que tu as dans ta voiture. La ceinture de la voiture te protège des chocs horizontaux. Quand un avion traverse une zone de turbulence, il est secoué de haut en bas. La ceinture au niveau de ta taille t'empêche de te cogner au plafond. La tablette, le fermoir de la ceinture et la poignée de la porte des toilettes sont des nids de bactéries. Les poches sur les sièges ne sont pas mieux. Les passagers y laissent leurs mouchoirs ou leurs lingettes usagées qu'ils ont utilisées pour se moucher ou pour tousser. Ce sont aussi des récipients pour d'autres types de déchets. Même si ces déchets sont jetés, les bactéries restent dans leur nid douillet, la poche du siège. Le passager suivant devient leur nouvelle cible. L'extrême chaleur est l'une des conditions météo susceptibles d'empêcher un avion de voler. L'avion vole en générant de la portance avec ses ailes. L'air sous les ailes soulève l'appareil. Avec une chaleur extrême, un avion ne peut pas générer suffisamment de portance. L'air chaud se dilate et devient moins dense que l'air froid. Cette diminution de la portance fait que l'avion aura beaucoup de difficultés à décoller et à voler. L'appareillage électronique ne répondrait pas aussi bien en cas d'extrême chaleur et d'humidité et le système de climatisation pourrait céder. Les jets de petite taille peuvent voler à des températures de plus de 48 degrés. Les Airbus et les Boeing plus grands fonctionnent mieux au-dessous des 52 degrés. Lorsqu'il fait trop froid dehors, les avions sont souvent retardés ou, dans des cas extrêmes, carrément annulés. Tout d'abord, s'il neige abondamment, cela réduit considérablement la visibilité, ce qui rend le roulage et le décollage dangereux. Pendant un blizzard, le contrôle aérien peut ordonner à l'avion de rester au sol et d'attendre que la tempête se calme. La glace sur la piste est un autre problème. Le train d'atterrissage d'un avion n'a rien à voir avec les roues d'une voiture et il ne peut pas être équipé de crampons pour éviter qu'il ne dérape. Et même si c'était possible, un avion doit développer une vitesse au sol bien plus élevée qu'une voiture pour décoller avec succès. Si la piste est verglacée, l'avion peut facilement glisser. Cela s'est d'ailleurs déjà produit dans l'histoire. En janvier 2014, l'aéroport JFK de New York a été fermé après qu'un avion a dérapé de la piste et s'est retrouvé dans la neige. Heureusement, personne n'a été blessé, mais le personnel de l'aéroport a dû extraire l'avion de la neige et même la police s'est jointe aux efforts. Même histoire pour l'atterrissage, qui est encore plus délicat dans des conditions de gel, car un avion se trouve dans un environnement beaucoup moins contrôlé et voyage à des vitesses encore plus grandes. De plus, alors qu'un avion sur le point de décoller et qui dérape finira probablement par s'immobiliser dans une zone ouverte, celui qui est sur le point d'atterrir pourrait finir par s'écraser sur les infrastructures de l'aéroport. Inutile de dire que c'est beaucoup plus dangereux pour tout le monde. Des conditions météo froides peuvent aussi provoquer la formation de givres et de plaques de glace sur l'avion lui-même. Les avions sont soigneusement conçus et toute altération de leur structure peut causer d'énormes problèmes. Comme le disent les pilotes expérimentés, même une fine croûte de glace sur les ailes d'un avion peut perturber leur conception délicate et détruire la portance. Les avions peuvent cependant être dégivrés. Le personnel de l'aéroport les asperge généralement d'une solution spéciale qui empêche la glace de s'accumuler sur la surface de l'engin. Mais revenons à la piste. Si elle est couverte de glace, tu ne peux pas faire grand-chose. À moins que le soleil ne brille, les chances d'enlever la glace de la chaussée en toute sécurité sont presque nulles. Il y a aussi le risque d'endommager la piste, de faire des nids de poules, ce qui peut entraîner des problèmes de sécurité pour le décollage et l'atterrissage. Imagine que tu passes sur un nid de poules en voiture à pleine vitesse. C'est plutôt désagréable. Et maintenant, multiplie ça par mille, car un avion est beaucoup plus lourd qu'une voiture. Et n'oublie pas que le train d'atterrissage n'est pas aussi maniable qu'une roue. Le kérosène et le système de pompage peuvent aussi geler si la température est trop basse. Le carburant gèle à moins 40 degrés Celsius, mais cela ne peut se produire qu'au vol avant le décollage. À une altitude de croisière, les températures peuvent descendre jusqu'à moins 57 degrés Celsius. Mais comme le liquide est à l'intérieur de l'avion et qu'il se consume régulièrement, il y fait beaucoup plus chaud. Au sol, cependant, rien n'empêche le carburant de se transformer en glace. Si cela se produit, aucun décollage n'est possible, évidemment. Il en va de même pour le système de pompage. Même si le carburant est encore liquide, la pompe peut se couvrir de glace et cesser tout simplement de délivrer le carburant dans les réservoirs de l'avion. Dans le pire des cas, elle peut même tomber en panne, ce qui entraîne des réparations importantes et des retards prolongés. Enfin, les équipes au sol doivent faire un gros travail avant le décollage ou l'atterrissage et ces personnes ne peuvent pas supporter le froid glacial trop longtemps. Ce problème est souvent résolu par le tag teaming. Un groupe de travailleurs part sur le terrain pour faire le travail, tandis que l'autre les attend dans un abri. Au bout d'une vingtaine de minutes, le premier groupe revient se réchauffer et le second reprend le travail là où le premier l'a laissé. Bien que cette méthode soit efficace, elle ralentit quand même beaucoup les opérations, ce qui peut aussi causer des retards. Mais malgré tous les problèmes que le temps glacial peut causer, il est en fait plus bénéfique pour un avion que la chaleur extrême. L'air froid est plus dense que l'air chaud, donc les avions gagnent plus de portance et restent plus sûrs dans les airs. Ils sont aussi plus faciles à contrôler en vol. Les molécules d'air sont plus lentes et plus proches les unes des autres, ce qui crée un flux d'air régulier autour des ailes et du cockpit. À haute altitude, l'air devient naturellement plus fin car les molécules d'air se dispersent et se font plus rares. C'est exactement la raison pour laquelle les avions ne peuvent pas atteindre les couches supérieures de l'atmosphère. Il n'y a tout simplement pas assez d'air pour créer une portance suffisante. La même chose se produit lorsqu'il fait trop chaud au sol. Les molécules d'air deviennent plus rapides et se dispersent, ce qui signifie que les ailes de l'avion n'ont pas autant d'air à pousser pour voler. Pour décoller dans une chaleur extrême, un avion doit se déplacer beaucoup plus rapidement pour générer suffisamment de résistance à l'air et de portance. Mais pour se déplacer plus rapidement, il a besoin que ses moteurs fonctionnent mieux et c'est également impossible lorsqu'il fait trop chaud. Lorsque l'air devient plus fin, la quantité d'oxygène diminue aussi. Et les moteurs à réaction utilisent l'oxygène de l'atmosphère pour la combustion. Lorsqu'ils manquent de cet élément crucial, ils ne peuvent pas convertir suffisamment d'énergie en poussée, ce qui signifie une accélération plus lente et un rendement énergétique globalement moins bon. Le problème est donc que l'avion doit avoir une plus grande distance de piste pour accumuler suffisamment de vitesse et de portance pour décoller. Mais il ne peut pas le faire parce que ses moteurs ne fonctionnent pas au mieux de leur capacité. Cela ne cause généralement pas de problème, mais seulement jusqu'à un certain point. Lorsque la température au niveau du sol atteint environ 49 degrés Celsius, certains vols peuvent être annulés, car il est tout simplement dangereux pour eux d'essayer de décoller. D'autres avions sont plus résistants à la chaleur et plus puissants, mais cela dépend aussi du degré de chaleur. Certains avions doivent même réduire leur poids en retirant une partie de leur carburant, de leur cargaison ou même de leur passager lorsqu'il fait trop chaud. Une charge plus légère signifie une meilleure accélération avant le décollage et permet d'éviter les annulations. Mais cela signifie aussi que les avions ne fonctionnent pas au maximum de leur capacité. L'altitude de croisière moyenne d'un avion est d'environ 35 000 pieds, soit presque 10 700 m. Techniquement, ils n'ont pas besoin de voler aussi haut, mais cette altitude donne la meilleure vitesse et la meilleure efficacité. L'air devient plus fin à haute altitude, ce qui signifie moins de résistance au vent mais moins de portance. Pour la plupart des avions commerciaux, la zone entre 30 000 et 40 000 pieds est la fourchette idéale dans laquelle les deux facteurs s'équilibrent. Tu n'utilises probablement pas un ordinateur portable datant de 1999 et ton ordinateur ne vole pas à une vitesse proche de celle du son. Heureusement, les avions ont une durée de vie beaucoup plus longue que les ordinateurs. Il y a des avions de ligne du début des années 70 qui sont encore en parfait état. Ils ne sont peut-être pas à la pointe en termes de vitesse et d'efficacité énergétique, mais les vieux avions ne sont pas moins sûrs que leurs homologues modernes. Les contrailles, ces traînées blanches que les avions laissent souvent derrière eux à haute altitude, sont facilement confondues avec les gaz d'échappement des moteurs, mais la plupart ne sont rien d'autre que de la vapeur d'eau. Pendant un vol, l'humidité de l'air s'accumule dans les moteurs avant d'être évacuée avec les gaz d'échappement. L'air chaud et humide qui sort des moteurs se mélange à l'air frais et sec que l'on trouve à haute altitude, ce qui donne lieu à de longues et fines lignes de vapeur. L'humidité détermine quand les traînées de condensation se forment et combien de temps elles restent visibles. Tu as déjà remarqué ces chiffres au bout de la piste d'atterrissage ? Ils servent en fait à montrer au pilote dans quelle direction l'avion est orienté. Par exemple, le chiffre 36 correspond à un cap de 360 degrés ou plein nord. En plus des chiffres, les lettres R et L indiquent si la piste la plus proche est à droite ou à gauche. Les lumières au bout des ailes d'un avion sont appelées feux de position ou feux de navigation et elles sont utilisées pendant les périodes de visibilité réduites. Elles permettent de voir les avions dans l'obscurité et peuvent aussi indiquer au pilote la direction dans laquelle l'avion se déplace. Le feu rouge marque l'extrémité de l'aile gauche tandis que le feu vert se trouve à droite. La troisième lumière est blanche et se trouve sur ou près de la queue. Il peut sembler étrange que le personnel naviguant se soucie de savoir si les stores des hublots sont relevés ou baissés. Mais la raison principale est que les yeux des passagers peuvent s'adapter à la lumière extérieure. La plupart du temps, il s'agit simplement de faire monter et descendre les gens rapidement, mais en cas d'urgence, la dernière chose qu'ils veulent, c'est que les gens s'arrêtent pour adapter leur vue avant d'évacuer l'avion. Poursuivons notre tour du monde et penchons-nous maintenant sur l'Europe. À commencer par la Grèce, un pays dont l'histoire remonte à plusieurs milliers d'années. Même de nos jours, on y trouve encore des vestiges anciens qui ont été soigneusement préservés et c'est un voyage étonnant. Même l'aéroport d'Athènes dispose d'une galerie contenant des objets antiques. Et voici comment l'ancien cohabite avec le moderne dans cette ville. Ça, c'est une vue de l'acropole depuis la rue. Et voici un spartiate parcourant les rues d'Athènes. Enfin, un internaute a partagé cette photo d'un bâtiment moderne construit juste au-dessus de ruines antiques. Les visiteurs peuvent encore apercevoir ces ruines à travers la vitre. La Grèce est également très connue pour les chats qui en arpentent sans cesse les rues. Et cet internaute, on a repéré un qui gardait la Banque Nationale de Grèce. De nos jours, tout le monde essaye de réduire l'usage du plastique. Certains utilisent des pailles en papier, d'autres des pailles en verre. Mais ce café grec propose d'utiliser des macaronis en guise de paille. Je ne sais pas si c'est stupide ou vraiment génial. Un autre internaute s'est rendu dans un restaurant de Macédoine du Nord et a été surpris de voir qu'on y servait des tranches de pizza sur des gaufres. Double avantage, un encas nourrissant et zéro déchet. En Roumanie, les distributeurs automatiques semblent avoir la cote. Celui-ci, par exemple, est un distributeur de jambon. Et en voici un mieux, un distributeur qui débite des œufs. Enfin, des œufs brouillés, très probablement. L'Europe est un continent où l'ancien côtoie sans cesse le moderne. Et cette combinaison peut être fascinante. Laisse-nous te montrer. Cet utilisateur de Reddit a partagé une photo d'un terrain de basket contemporain coincé entre des murs vieux de 700 ans en Croatie. Et voici une photo prise à l'intérieur d'une épicerie. Regarde plutôt ces vieilles colonnes. Les tracas modernes appellent des solutions modernes. Ces feux de signalisation éclairent le sol pour que les gens qui ont les yeux rivés sur leur téléphone puissent remarquer le changement de feu. L'Italie est une œuvre d'art à part entière. Avec ses milliers d'années d'histoire et on a beaucoup de choses à te montrer de ce pays. Certaines ruines remontent à plusieurs millénaires et beaucoup de choses ont été préservées. Un internaute a partagé cette photo du hall d'un hôtel dont le sol est en vert, ce qui permet de voir les ruines qu'il surplombe. Et voici la rampe des escaliers d'un Airbnb. Même les panneaux de signalisation sont des œuvres d'art dans ce pays. Et regarde plutôt celle-là. Un autre internaute en a recensé encore d'autres. Cet utilisateur de Reddit, quant à lui, a diffusé une photo d'un supermarché situé dans un ancien théâtre vénitien. Un autre usager a visité un supermarché similaire. Et puisque nous parlons de supermarché, les animaux de compagnie y sont apparemment autorisés. Il existe même des caddies spéciaux pour les transporter. Les villes italiennes sont vieilles de plusieurs siècles et il s'y trouve pas mal de rues étroites dont les véhicules de livraison ont bien dû s'adapter. Voici l'un d'entre eux. Certaines villes ont des canaux ou se situent sur des îles. Voici donc un bateau UPS sur l'île de Murano. L'Europe abrite de nombreuses nations. La ville de Bâle, en Suisse, se situe à la frontière de la France et de l'Allemagne. L'aéroport a donc trois sorties. Tu peux sortir directement de l'aéroport pour te rendre en France, en Allemagne ou en Suisse. Sortons donc du côté allemand. Regarde, il y a un feu vert avec une fille qui tire son chameau. On se demande bien pourquoi, puisque les chameaux ne sont pas particulièrement germaniques, mais c'est plutôt mignon. Voici un autre feu de circulation représentant Karl Marx, le célèbre philosophe allemand. Revenons un court instant sur les distributeurs automatiques déconcertants. En Allemagne, on peut trouver des distributeurs automatiques de saucisses. Hambourg est le port principal d'Allemagne. Un fleuve relie la ville à la mer du Nord. Il n'est donc pas étonnant qu'on y trouve un drive-in McDonald's pour les bateaux. Et regarde donc le design de cette bouteille d'eau minérale vendue dans les Alpes-Suisses. Et ici, voici un souvenir rapporté de France par un touriste. Ce sont des stylos en forme de baguette. Regarde cette étroite maison en Espagne. On se demande bien à quoi elle ressemble à l'intérieur, mais hélas, cet internaute n'a partagé que la façade. Au Portugal, les antennes de téléphonie mobile sont camouflées en arbre. Et voici un bus qui peut rouler sur les routes puis se transformer en bateau. Un internaute a repéré à Londres des portes dont la poignée se trouve au milieu. Cela semble très peu pratique, mais apparemment, la poignée ne tourne pas et ne sert qu'à tirer la porte pour la claquer. Et la partie métallique avec le trou de la serrure est munie d'un petit loquet en dessous. L'Europe déborde de lieux d'histoire. Cette boîte aux lettres porte le seau d'un monarque ayant régné il y a plus d'un siècle. À l'époque, les cabines téléphoniques rouges étaient très en vogue. Aujourd'hui que tout le monde dispose d'un ou deux téléphones portables, ce n'est plus tellement le cas. Ces cabines téléphoniques sont donc utilisées à des fins différentes. Celle-ci, par exemple, est devenue un atelier de réparation de smartphones. Le Luxembourg est un pays tout petit mais très riche, coincé entre la France, l'Allemagne et la Belgique. On y trouve des distributeurs automatiques de baguettes. Remontons un peu vers le nord, aux Pays-Bas. Les agriculteurs bordent leur champ de rangées de fleurs et installent des panneaux avec un code QR qui permettent aux gens de payer pour les cueillir. Et voici une installation bizarre repérée par un internaute. Au Danemark, à Aarhus, une ville fondée par les Vikings au 8e siècle, on trouve des feux de signalisation à l'image de petits vikings. Dans le métro suédois, certaines poubelles ont un espace séparé pour les canettes. Les ferrailleurs peuvent les collecter pour gagner un peu d'argent. En Norvège, il y a une statue gigantesque d'un élan argenté. Et voici des panneaux représentant des reines sur des cabines de toilettes. Apparemment, les Finlandais sont aussi polis que les Canadiens. Dans le bus, ils disposent d'un bouton pour remercier le chauffeur. Un internaute a également repéré un motif de raton laveur sur le siège d'un bus. Nous connaissons tous les chevaux à bascule. La plupart d'entre nous en avons probablement chevauché un dans notre enfance. Et les petits Finlandais, eux, ont des élans à bascule. Beaucoup de gens viennent en Islande dans l'espoir d'apercevoir une aurore boréale. Un internaute a remarqué dans sa chambre d'hôtel un téléphone doté d'une touche spéciale pour réveiller le client lorsqu'une aurore apparaît. Et les Lituaniens, pour leur part, placent parfois de fausses voitures de police sur le bord des routes pour lutter contre les excès de vitesse. L'Europe a longtemps été gouvernée par la monarchie. Aujourd'hui encore, de nombreux pays comme le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Espagne, le Danemark, la Belgique et bien d'autres encore sont gouvernés par des rois ou des reines. Il n'est donc pas étonnant que des centaines de châteaux soient éparpillés à travers l'Europe. La Pologne n'a plus de monarque aujourd'hui, mais elle compte encore 500 châteaux. Et voici un panneau avertissant des éruptions de fantômes à côté de l'un d'entre eux. À Wrocław, tous les monuments ont été modélisés en plus petits pour que les malvoyants puissent les toucher. Il y a aussi une statue de Dark Vador dans une ville polonaise. En réalité, il s'agit de la statue d'un mania polonais qui avait supervisé la construction du port. Mais de temps en temps, les habitants griment la statue de ce costume de Dark Vador. Et ce panneau polonais interdit spécifiquement aux vélos, aux tracteurs et aux chevaux de circuler sur l'autoroute. Dans certains endroits, il y a une ligne séparée sur le trottoir pour les personnes qui marchent en regardant leur téléphone. Traversons à présent l'Atlantique pour nous rendre en Afrique. Voici la Dune 7 en Namibie. La septième plus grande dune au monde. Elle est aussi haute que l'Empire State Building. Un internaute a partagé cette photo. En Tanzanie, quelqu'un a installé un véritable penthouse sur le toit d'un immeuble. On a fait quelques recherches et on a découvert qu'il s'agissait d'un hôtel. Ça n'explique toujours pas pourquoi l'avoir fait sur le toit. Mais ça n'en est pas moins ingénieux. C'est peut-être... Lorsque tu pars en vacances, je suis sûr qu'il t'arrive d'oublier quelques objets utiles, comme une craie de cire ou une tête d'oreiller. J'ai rassemblé les meilleurs conseils de voyage pour te permettre de passer des vacances inoubliables. Tu dois bien réfléchir à la date à laquelle tu prévois de partir quelque part. Si tu disposes d'une certaine marge de manœuvre, ne part pas en juillet. Il n'est pas nécessaire de voyager pendant la haute saison. C'est trop cher et il y a beaucoup trop de monde. La meilleure période pour partir est la saison intermédiaire, qui se situe entre la haute et la basse saison. En Grèce, par exemple, c'est en avril et mai et en septembre-octobre. Le temps est déjà ou encore superbe, mais il y a moins de monde et l'hébergement est beaucoup moins cher. Lorsque tu fais une recherche de vol, fais-la toujours en mode incognito. Si elle est effectuée en mode normal, les fichiers cookies enregistrés suivront la trace de tes recherches et les vols moins chers auront moins de chances d'apparaître si tu as cherché pendant un certain temps. Ne te trahis pas, reste toujours en mode incognito. Une autre astuce consiste à choisir un autre pays d'origine et une autre devise, celle dont le taux de change est le plus avantageux. De cette façon, tu peux acheter des billets dans différentes monnaies qui seront beaucoup moins chères. Ensuite, lors de l'achat du billet, crée un compte de voyageurs, quelle que soit la compagnie aérienne avec laquelle tu voyages. Les compagnies aériennes t'offrent des miles et lorsque tu en as assez, tu peux obtenir un volume gratuit. Même si tu voyages avec des compagnies aériennes différentes, il n'est pas nécessaire de rater une occasion. Et oui, ne te débarrasse pas de ton billet d'avion après le voyage tant que tu n'as pas vu que tes miles ont été comptabilisés sur ton compte de voyageurs. De même, si tu dois annuler un billet non remboursable, ne l'annule pas et ne te présente pas. Si quelque chose arrive et que le volume est annulé, tu seras remboursé car personne ne savait que tu n'allais pas prendre l'avion de toute façon. Quant au choix des sièges, si tu voyages avec quelqu'un, ne choisis pas les sièges les plus proches l'un de l'autre. Garde le siège du milieu entre vous et il y aura plus de chances qu'il ne soit pas réservé, à moins que l'avion ne soit plein. Si tu as de la chance, tu auras trois sièges pour toi. Mais si tu finis par avoir un voisin, tu peux simplement lui demander d'échanger sa place avec l'un d'entre vous pour que vous puissiez vous asseoir l'un à côté de l'autre avec la personne avec qui tu voyages. La plupart des gens seront ravis de changer de place. Si tu as une longue escale, utilise-la à ton avantage. Les escales de 6 heures ne sont pas cool. Trop longues pour se détendre dans l'aéroport mais trop courtes pour en sortir. Dans ce cas, mieux vaut opter pour des escales plus longues et les utiliser pour explorer la ville avant votre prochain volume. Si tu réserves un hôtel, l'hôtel adhère toujours à son programme de fidélisation. Comme pour les billets d'avion, cela ne te coûtera rien mais tu seras traité comme un invité spécial. De même, lors de l'enregistrement, demande un surclassement. Pour un même prix, tu pourrais bénéficier d'une meilleure chambre. N'oublie pas d'informer l'hôtel de toute occasion spéciale, lune de miel, anniversaire, etc. Tu obtiendras probablement des avantages de la part du personnel de l'hôtel. Même si les sites web de recherche d'hôtel sont agréables à utiliser, une fois que tu as choisi l'hôtel, appelle-le directement pour faire la réservation. Les sites web prélèvent des frais pour l'affichage des offres de sorte que toutes les offres qui y figurent sont plus chères. En appelant directement l'hôtel pour réserver une chambre, tu l'obtiendras à moindre coût. Mais ne te sens pas limité par les hôtels. Les Airbnbs sont une excellente option et il est souvent possible de trouver des endroits luxueux pour pas cher. Par ailleurs, si tu n'as pas peur des auberges de jeunesse, elles peuvent aussi être intéressantes. Tu peux rencontrer des voyageurs d'autres pays et te lier d'amitié avec eux et peut-être même séjourner chez eux si tu te rends dans leur pays. Passons maintenant à la préparation des bagages. Tout d'abord, fais toujours une liste de contrôle de tes bagages et garde-la sur ton téléphone. Il est difficile de se souvenir de tout, ceux dont on a besoin immédiatement, alors prépare la liste sur quelques jours et ajoute des éléments dès que tu t'en souviens. De cette façon, tu n'oublieras rien d'important. Pour faire entrer plus de choses dans ta valise, roule tes vêtements. Ils prendront ainsi moins de place. Enroule tous les shampooings et autres produits qui peuvent déborder dans un bonnet de douche. Ainsi, même si quelque chose explose, tout ce qui se trouve à l'intérieur sera protégé. Utilise également des cubes d'emballage. Ils permettent de tout organiser et de gagner beaucoup de place. Apprends à classer tes affaires de manière efficace. Une boîte tic-tac peut être un bon moyen de ranger les épingles à cheveux qui seront ainsi toujours à leur place. Utilise une carabine pour garder toutes les attaches de cheveux ensemble. As-tu emporté une tête d'oreiller ? Tu devrais. Elle ne prend pas beaucoup de place, mais au cas où tu serais mal à l'aise en voyage, tu peux simplement remplir la tête d'oreiller avec quelques vêtements. Voilà, tu t'es procuré un oreiller. Mais également une feuille de séchage dans ta valise. Ainsi, tes vêtements sentiront bons même pendant les longs voyages. N'oublie pas de faire une copie de ton passeport et de la garder dans ton portefeuille au cas où. Tu peux aussi en avoir une copie scannée sur le cloud. Un autre objet utile à conserver est un bloc d'alimentation. Les prises de courant dans les aéroports et les avions ne fonctionnent pas toujours. Prends aussi une craie de cire. Elle te sera utile si tu as besoin d'écrire quelque chose. Les stylos ne fonctionnent pas bien dans les avions à cause de la pression de l'air et les crayons se cassent. Une craie de cire sera toujours là pour toi. De même, il serait bon d'avoir une pince à linge. Tu sais, quand tu arrives et que tu veux éviter que ta brosse à dents ne touche les comptoirs, si tu attaches la pince à linge à la brosse à dents, elle peut servir de support. Un autre petit objet utile est la pince à pin. Si les pinces ont tellement de fonctions, tu peux l'utiliser comme marque-page, l'attacher à l'extrémité d'un rouleau de ruban adhésif ou maintenir en place tes cordons enroulés. Mais le plus important, c'est qu'elle est indispensable pour tes tongs. La partie en forme de V finit souvent par se détacher de la chaussure. Pour éviter cela, il suffit de glisser la pince à pin sous la partie inférieure. Elle servira de stopper et tes tongs dureront. Comment s'habiller ? Bien sûr, le confort est la première priorité. Les pantalons de survêtement et les leggings sont bien plus confortables que les jeans. Une veste confortable te permettra de ne pas avoir froid. Une écharpe à franges est également utile. Elle est chic et se transforme en couverture. Veille également à porter des chaussettes de compression. Elles t'éviteront de te sentir enflé pendant le voyage. Un autre élément important de ta tenue pourrait être un casque anti-bruit. Celui-ci changera la donne s'il y a un petit être humain qui crie dans l'avion. Dernière astuce, marque tes bagages comme fragile, même s'il n'y a rien de fragile dedans. Ainsi, ils seront mieux traités et ils sortiront dans le premier lot après le volume. La plupart des gens dorment. L'avion se met à trembler et s'élance rapidement sur la piste. Tu regardes par le hublot et ton cœur palpite. C'est le départ en vacances. Ça y est ! Ce n'est qu'une fois au-dessus des nuages à 10 000 mètres d'altitude que tu te lèves pour t'étirer. Tu regardes dans l'allée et vois la porte du cockpit ouverte. Et là, horreur ! Il est complètement vide. Soit le pilote dort quelque part, soit il est parti faire une balade, soit il n'y a plus personne aux commandes de cet appareil. Tu demandes à l'hôtesse de te dire la vérité. Cet avion est entièrement automatisé et il n'y a rien que tu puisses faire. Les avions autoguidés ne relèvent plus de la science-fiction. Ils sont déjà là. De nombreuses entreprises affirment que voir des vols commerciaux sans pilote n'est plus qu'une question de temps. Il reste surtout à convaincre le grand public qu'ils sont sûrs. Certaines personnes ne réalisent pas qu'une fois le signal de bouclage de ceinture éteint, un avion de ligne vole déjà de façon autonome. Le pilote automatique peut monter, descendre et virer de bord tout seul. Nous avons tous déjà voyagé avec un système automatisé, mais sans savoir à quel point il l'était. Un avion de ligne peut déjà se poser tout seul, même si cette manœuvre est encore délicate. Actuellement, deux pilotes sont encore nécessaires. Mais de nombreuses entreprises, comme Merliner, ont testé de petits bimoteurs automatisés dans le désert du Morave. Airbus a effectué son premier décollage entièrement automatisé en décembre 2019, même s'il y avait deux pilotes présents juste au cas où. Certaines entreprises développent du matériel et des logiciels pour équiper les avions plus anciens. L'objectif est de reproduire tout ce que peut faire un pilote via un ensemble de systèmes informatiques. Mais la dernière barrière reste avant tout humaine. C'est le manque de confiance. Le terme désignant la peur de l'avion est l'aviophobie. Elle touche près de 40% des voyageurs. Ces personnes prennent quand même l'avion, mais sans le moindre plaisir. Entre 2,5 et 5% de la population est tellement anxieuse qu'elle ne prendra jamais l'avion. Pourtant, les statistiques révèlent que l'avion est l'un des moyens de transport les plus sûrs, car près de 95% des décès liés au transport se produisent sur les routes. Si tu devais parcourir 1000 km en avion chaque jour pendant un an, le risque de décès ne serait encore que de 1 sur 85 000. En d'autres termes, le risque d'accident fatal n'est que de 1 sur 11 millions. Les chances d'être frappées par la foudre sont bien plus élevées. Les compagnies aériennes auraient tout intérêt à proposer des exercices de relaxation pour que leurs clients se sentent plus à l'aise. Il est surprenant qu'elles n'aient pas déjà mis en place divers programmes pour que les voyageurs soient plus détendus. Après tout, la majorité des catastrophes aériennes sont dues à des erreurs humaines. L'automatisation peut donc être une option plus sûre. Il y a bien aussi l'argument selon lequel il faut des humains pour créer des systèmes automatisés. En tout cas, les avions autonomes seront bientôt parmi nous. La population grandit, les villes s'étendent et les besoins de déplacements plus rapides et plus efficaces se font ressentir. Beaucoup de gens dépendront des taxis volants pour contourner les embouteillages. Ils existent déjà. Ils peuvent non seulement couvrir de courtes distances, mais aussi plusieurs milliers de kilomètres et couvrir la même distance qu'une voiture en un quart du temps. Ils ressemblent à des hélicoptères dans le sens où ils peuvent décoller et atterrir verticalement VTOL, ce qui leur permet d'aller presque n'importe où. Ils seront également construits avec des mécanismes plus silencieux pour réduire la pollution sonore. C'est mieux qu'un train qui passe devant la fenêtre de ta chambre. Ils utiliseront également des systèmes de propulsion électrique permettant de limiter les émissions. Fini les embouteillages et les bouffées de fumée. La différence avec les taxis aériens, c'est qu'il n'y a pas de pilote et que la destination est fixée dès le départ. Le défi pour les concepteurs est de savoir comment opérer dans des environnements comportant de nombreuses structures, comme des bâtiments ou des ponts, et comment naviguer parmi des obstacles mobiles tels que d'autres avions et oiseaux. Affronter les différentes conditions météorologiques complique aussi la tâche. Orage, tempête de sable, neige et tornade peuvent poser de gros problèmes. Ce n'est pas comme demander à un chauffeur de taxi de changer d'itinéraire. Ou peut-être pourrons-nous demander verbalement au système de changer la trajectoire prévue ? La situation est la même pour les avions, notamment en ce qui concerne les conditions météo et les zones de turbulence. Il y a encore beaucoup à faire. Les taxis aériens ne peuvent accueillir qu'un nombre limité de personnes, bien qu'il soit prévu que les vols courts puissent transporter jusqu'à 14 passagers. La confiance en ces véhicules est telle que Skyport, une start-up de Melbourne en Australie, veut commencer à exploiter les vols en taxis aériens à échelle nationale d'ici 2025. D'autres grandes entreprises sont également en course comme Boeing, Airbus et Toyota. Les plus gros avions étant déjà capables de voler sans pilote, on peut se demander pourquoi ils n'ont pas déjà fait de taxis. Les gens finiront sûrement par s'y habituer, mais il reste quelques obstacles, surtout au niveau des réglementations. Les lois traînent encore un peu, mais le marché des taxis aériens pourrait représenter une industrie de plusieurs billions de dollars d'ici 20 ans. Tous les experts ne sont pas encore d'accord sur la fiabilité de cette technologie. Certains pilotes affirment que les systèmes automatiques peuvent mal fonctionner et que quelqu'un doit être là pour prendre le relais. Ils parlent aussi des événements météo qui ne peuvent pas être prédits et qui nécessitent une intervention humaine rapide. On peut aussi penser que les pilotes tiennent de tels propos parce qu'ils ne veulent pas perdre leur emploi. Mais ça se comprend, non ? Ils n'ont d'ailleurs pas tort. Le Boeing 737 MAX, par exemple, est resté cloué au sol en 2019 après deux crashes bien connus, l'un en Indonésie et l'autre en Éthiopie. La raison était due à des failles dans le programme de stabilisation de vol. De telles catastrophes ne font que renforcer les craintes. Alors que certains pilotes affirment à juste titre qu'ils ont dû intervenir quand le pilotage automatique ne fonctionnait pas correctement, d'autres crashes ont eu lieu car les pilotes ne faisaient pas confiance au système et ignoraient les avertissements. Il y a aussi un autre facteur à prendre en compte. Des études ont démontré que sans pilote, les compagnies aériennes économiseraient près de 35 milliards de dollars par an. Ça motive. Quoi qu'il en soit, le secteur évolue et les développements se multiplient chaque année avec des capteurs ultra sophistiqués, des caméras améliorées et des systèmes d'auto-évaluation. Mais malgré cela, des questions fondamentales restent encore sans réponse. Que ferait le pilote automatique en cas d'urgence ? Pourrait-il chercher tout seul un endroit où se poser en toute sécurité ? Pourrait-il lancer un appel de détresse ? Et comment communiquerait-il avec le contrôle du trafic aérien ? C'est ce genre d'incertitude qui rend les gens craintifs. Il suffit de regarder les drones pour voir ce qui est déjà possible. Qu'ils soient commandés à partir d'un smartphone ou depuis un navire, ils sont de plus en plus répandus et accomplissent diverses tâches. Ils filment les baleines, livrent des colis ou collectent des renseignements à distance. Ils cartographient des terrains inaccessibles et utilisent des capteurs thermiques pour les opérations de recherche et de sauvetage. Ils peuvent même apporter du matériel en cas de catastrophe. Ils sauvent littéralement des vies. Leur utilisation a triplé de 2019 à 2021 et elle en fera autant d'ici fin 2022. C'est une énorme tendance. Si les drones étaient humains, ce seraient des superstars. Et pourtant, il n'y a rien de vraiment nouveau. Il y a plus d'un siècle, les Britanniques ont développé des véhicules aériens sans pilote, les UAV. Ils ont réussi à faire voler un monoplan radiocommandé le 21 mars 1917. D'autres prototypes ont ensuite été développés et dans les années 40, des milliers de drones sans pilote, alors appelés Radioplan QQ2, ont été construits. De nombreuses variantes ont depuis vu le jour. Les amateurs de modélisme utilisent des avions miniatures radiocommandés depuis des décennies. Les drones continuent de gagner en popularité en raison de leur facilité de contrôle et de leur performance. Et les avancées technologiques se poursuivent à une vitesse fulgurante. Pourtant, les limites de leur potentiel n'ont pas encore été atteintes. Si les drones peuvent faire des choses aussi extraordinaires, imagine ce que des avions sans pilote pourraient accomplir. Il n'y a aucune limite. Alors que beaucoup ont encore peur de voler, la plupart des gens le font déjà depuis plus d'un siècle. La technologie est là. Ce qui compte, c'est de savoir quand le public sort après et de faire le grand saut. Il pleut à verse dehors quand on monte dans un avion. Si tu étais en voiture, il te suffirait de faire fonctionner les essuie-glaces et d'allumer les phares après avoir tourné la clé dans le contact. Les pilotes font-ils tout cela ? Les avions suscitent tant de questions et il est temps d'y répondre. Les avions ont-ils des essuie-glaces ? Oui, les avions commerciaux en ont, mais ils ne sont utilisés que pendant le roulage, le décollage et l'atterrissage. Lorsqu'un avion atteint son altitude de croisière, les pilotes arrêtent les essuie-glaces. La vitesse de l'avion est suffisamment rapide pour nettoyer les pare-brises de la pluie. Les essuie-glaces peuvent être absents sur les avions monomoteurs parce que le courant d'air des hélices souffle assez fort pour écarter l'eau. Que se passe-t-il lorsqu'un avion perd un moteur en vol ? Eh bien, on dit, quelqu'un a vu mon moteur, il était là il y a tout juste une seconde. Non, rien de spécial. L'avion continue à voler. Il existe des certificats pour les avions volant au-dessus des océans ou sur de longues distances qui indiquent combien de temps ils peuvent le faire. Par exemple, le Boeing 787 peut voler pendant plus de 5 heures sans le second moteur. Cela suffit au pilote pour planifier un atterrissage en toute sécurité. Pourquoi fait-il si froid dans un avion ? La température à bord est en moyenne de 23 degrés Celsius, soit à peu près la même que dans la plupart des immeubles de bureau. Mais si tu as froid, c'est parce que ton corps ne bouge pas beaucoup, produisant moins de chaleur pour te réchauffer. L'équipage ne monte pas le chauffage car l'air chaud peut provoquer l'évanouissement de certains passagers pendant le vol. Les avions ont-ils des klaxons ? Oui, et certains d'entre eux ont même toute une panoplie de trompettes. En fait, oui, mais les pilotes ne l'utilisent pas pour effrayer les oiseaux ou attirer l'attention des autres avions dans le ciel. Hé, pousse-toi mon pote ! On ne peut entendre ce son aigu qu'au sol quand l'avion ne bouge pas. Comme lorsqu'un ingénieur vérifie quelque chose dans le cockpit et veut attirer l'attention d'un membre de l'équipe au sol. Pourquoi les avions laissent-ils des traces blanches dans le ciel ? Cela se produit lorsque le moteur brûle du carburant. Il éjecte de l'eau et du dioxyde de carbone qui se mélangent à l'atmosphère. Et comme l'air est froid à haute altitude et que cet échappement est chaud, l'eau se condense et peut geler, créant ainsi ses traînées blanches. Les avions ont-ils des freins ? Oui, il existe des freins multidisques fabriqués dans un matériau à base d'acier au carbone similaire à celui de ta voiture. Mais les utiliser ne suffit pas pour arrêter l'avion lorsqu'il touche le sol. Le système de freinage comprend également différentes surfaces qui glissent hors des ailes et entravent la circulation de l'air. Une porte d'avion peut-elle s'ouvrir en plein vol ? La pression de la cabine est la force qui empêche cela. Si quelqu'un essayait de le faire, il devrait surmonter plus de 11 000 kg de pression, le poids d'une encre de bateau. De plus, il y a des boulons de verrouillage situés profondément dans la structure de l'avion qui maintiennent la porte en place. Que se passe-t-il lorsque la foudre frappe un avion ? Selon les statistiques, cela arrive à chaque avion commercial environ une fois par an. Mais les pièces métalliques de l'avion et les systèmes de protection contre la foudre empêchent l'accumulation d'électricité. Ainsi, dans la plupart des cas, un avion ne présente qu'une trace de brûlure à sa surface. Pourquoi les sièges et les fenêtres ne s'alignent-ils pas toujours ? Bonne question ! Tous les avions commerciaux sont conçus avec des sièges et des fenêtres parfaitement alignés. Mais lorsqu'une compagnie aérienne achète un appareil, elle choisit souvent d'ajouter des sièges supplémentaires. Plus de sièges signifie plus de passagers et plus de billets vendus. Et moins de vues et moins d'espace pour les jambes pour nous. Tu vois le délire ? Pourquoi les agents de bord touchent-ils le compartiment supérieur ? On pourrait croire qu'ils vérifient s'il est bien fermé. Mais non, ils utilisent une rampe cachée au fond du compartiment supérieur pour marcher plus facilement dans le couloir. À quoi servent ces marques blanches en spirale sur les moteurs ? Comme le personnel au sol porte des protections auditives, il ne peut pas se fier à ses oreilles pour décider si l'approche de l'avion est sûre. Le fait de voir le tourbillonnement des moteurs d'avion les incite à se tenir à l'écart de la zone. Pourquoi y a-t-il des trous dans les hublots des avions ? Ces fenêtres ont en fait trois vitres de plexiglas. Le petit trou se trouve au milieu. Il permet de réguler l'énorme différence de pression à l'intérieur et à l'extérieur de la cabine afin que la vitre extérieure puisse supporter la charge. Si la vitre extérieure venait à se briser, la vitre centrale, même percée, suffirait à maintenir la fenêtre intacte. Ce trou empêche également les fenêtres de s'embuer. Pourquoi y a-t-il des crochets sur les ailes ? En cas d'atterrissage d'urgence sur l'eau, les passagers doivent marcher sur les ailes glissantes pour utiliser certaines sorties de secours. C'est pourquoi les membres d'équipage fixent une extrémité d'une corde au cadre de la porte et l'autre à l'aile par le crochet. Une autre corde est fixée dans le deuxième trou, ce qui permet de guider les passagers en toute sécurité le long de l'aile jusqu'au tobeau engonflable. Pourquoi les ailes ont-elles des lumières de couleurs différentes ? C'est pour Noël. Non, la lumière rouge à l'extrémité de l'aile gauche, la verte à droite et la blanche à l'arrière constituent les feux de navigation de l'avion. Ils permettent aux autres pilotes de connaître la position de l'avion et la direction dans laquelle ils se déplacent, vers eux ou dans l'autre sens. Les avions ont-ils des clés de contact ? Les clés de contact étant généralement une mesure de sécurité, la plupart des avions commerciaux n'en ont pas besoin. Ils sont enfermés dans des hangars sous surveillance 24h sur 24, 7 jours sur 7. Pour démarrer le moteur, un pilote n'a qu'à appuyer sur des boutons et à tourner des interrupteurs. Mais les petits avions privés comme le Cessna ont des clés de contact pour démarrer le moteur et même des verrous sur les portes. Pourquoi y a-t-il des triangles au-dessus des fenêtres ? Ces autocollants noirs ou parfois rouges permettent à l'équipage de savoir quelle fenêtre est la meilleure pour regarder à l'extérieur lorsqu'il veut vérifier les parties mobiles des ailes. Si tu as le mal des transports, essaie de choisir un siège entre les triangles pour un voyage plus confortable. Comment obtenir de la place supplémentaire dans un avion ? Si tu as la chance d'avoir un siège côté couloir, il y a un bouton magique près de la charnière, sous la coudoir le plus proche du couloir. Il suffit d'appuyer sur ce bouton pour que la coudoir se rabatte vers l'arrière de ton siège. Pourquoi la plupart des avions sont-ils blancs ? Cette couleur reflète le soleil mieux que tout autre, ce qui permet de garder un avion au frais. Il est également beaucoup plus facile de repérer les fissures, bosses, fuites et autres défauts sur la surface blanche. Et la peinture rend un avion plus lourd de 545 kg, ce qui lui fait brûler plus de carburant. Les compagnies aériennes économisent de l'argent en ne les peignant pas. Pourquoi les avions n'ont-ils pas de parachutes pour les passagers ? Comme la peinture, les parachutes ajouteraient aussi un poids supplémentaire, environ 3600 kg. De plus, les parachutistes doivent suivre une formation d'au moins 4 heures pour apprendre à manipuler un parachute. Enfin, sauter d'un avion à 11 000 m d'altitude n'est tout simplement pas sûr car les températures à cette altitude sont plus froides que dans l'Arctique, moins 65 degrés Fahrenheit. Pourquoi les avions ne peuvent-ils pas voler quand il fait chaud ? Les molécules de l'air chaud sont beaucoup plus étalées. Pour soulever un avion, il faut de l'air dense. C'est pourquoi il devient plus difficile pour un avion de décoller lorsque la température monte. De plus, un temps caniculaire peut faire surchauffer les machines internes ou même fondre certaines de leurs pièces. Ainsi, s'il fait 40 degrés Celsius à l'extérieur, ton vol risque d'être retardé. Pourquoi les avions ont-ils des hublots ronds ? Les tout premiers avions commerciaux avaient des fenêtres carrées. Mais au bout d'un certain temps, ils ont commencé à voler à une altitude plus élevée qui exigeait que la cabine soit pressurisée. La pressurisation et la dépressurisation fréquentes ont déformé et même cassé les fenêtres avec des coins. Elles ont été remplacées par des fenêtres rondes car elles résistent beaucoup mieux à la pression. Comment fonctionnent les masques à oxygène ? Très bien en fait. Si la cabine est dépressurisée à l'altitude de croisière, elle perd de l'oxygène. Les masques fournissent cela mais seulement pendant 15 minutes. Mais c'est bon, c'est assez long pour que le pilote descende à moins de 3000 mètres là où l'air a plus d'oxygène et où les gens peuvent respirer normalement. Qu'est-ce qui cause les turbulences ? Ton voyage secoue un peu pour trois raisons principales. Les tempêtes, les montagnes et les courants d'air. Tout comme un océan, l'air crée des vagues lorsqu'il rencontre une montagne et parfois, il n'a nulle part où aller si ce n'est dans les forts courants qui affectent un avion. Les courants de jet sont des bandes de vent rapides qui apparaissent lorsque des masses d'air chaud entrent en collision avec des masses d'air froid. Les nuages d'orage repoussent l'air créant des vagues imprévisibles. Pourquoi les avions déversent-ils parfois du carburant ? En cas d'atterrissage d'urgence, les pilotes doivent rapidement se débarrasser de leur excès de poids puisqu'ils ne l'ont pas brûlé et doivent arriver sur la piste de destination aussi léger qu'il devrait l'être. Plus l'avion est léger, plus il touchera le sol en douceur. Donc, pas de pneus éclatés ou d'incendie. Pourquoi les portes sont-elles du côté gauche ? Le commandant de bord est généralement assis de ce côté, ce qui facilite l'alignement de l'avion avec la passerelle de l'aérogare. L'avion est ravitaillé en carburant et les bagages sont chargés du côté droit. Si les passagers arrivent sur la gauche, cela ne gêne pas le personnel. Pourquoi réduisent-ils l'intensité des lumières pendant le décollage et l'atterrissage ? Il faut jusqu'à 30 minutes à nos yeux pour s'adapter complètement à un environnement sombre. En réduisant la lumière la nuit ou au crépuscule, cela permet de préparer les passagers au cas où ils devraient emprunter une sortie de secours. Les lumières s'éteignent pendant la journée pour économiser la puissance des moteurs. Pourquoi la plupart des sièges d'avion sont-ils bleus ? Cette couleur est psychologiquement associée à la sécurité et à la fiabilité, de sorte que les passagers fatigués par le vol se sentent moins anxieux. En plus, les tâches et la saleté sont moins visibles sur les sièges bleus. Maintenant, on sait ! L'Himalaya compte certains des plus hauts sommets du monde, dont le mont Everest. Il n'est donc pas surprenant que les avions aient des problèmes pour naviguer dans cette région. Mais pourquoi les avions commerciaux y sont-ils carrément interdits de vol ? Pour commencer, ces montagnes ont une hauteur moyenne de plus de 6100 m. Le mont Everest, la plus haute montagne du monde, s'élève à 8850 m au-dessus du niveau de la mer. La zone est accidentée, remplie de neige et ne comporte presque aucune surface plane. En cas de dépressurisation soudaine de la cabine, il serait vraiment difficile d'effectuer un atterrissage d'urgence car il n'y a littéralement aucune zone plate. De plus, l'environnement pauvre en oxygène à une telle altitude signifie qu'il y aura très probablement beaucoup de turbulences. Non seulement, c'est très désagréable pour les passagers, mais les mouvements d'air aléatoires et la vitesse élevée du vent font qu'il devient très difficile de manœuvrer l'avion. Cette zone est aussi assez peu peuplée. Il n'y a donc pas grand-chose ici en termes de système radar. Or, les radars sont essentiels à la sécurité aérienne. Sans radar, les pilotes seraient incapables de communiquer avec le sol pour connaître les conditions de vol. Il peut également faire si froid là-haut que le carburant des avions peut totalement geler. Certes, les carburants utilisés dans les avions gèlent généralement à environ moins 45 degrés Celsius. Mais cela pourrait se produire au-dessus de l'Everest. La température la plus basse y a été enregistrée en décembre 2004, lorsque les thermomètres ont affiché une température stupéfiante de moins 42 degrés Celsius. Il n'est donc pas étonnant que les pilotes ne veuillent jamais prendre ce risque, surtout sur un vol commercial. Parmi les quelques aérodromes situés dans l'Himalaya, il y en a un qui est considéré comme celui où il est le plus difficile à atterrir du monde. Seuls 8 pilotes sur la planète sont agréés pour le faire. Il s'agit de l'aéroport international de Paro, situé au Bhoutan, un pays enclavé dans l'Himalaya oriental. Tout d'abord, l'atterrissage est très dangereux car il faut littéralement traverser certains des plus hauts sommets du monde. Sans compter que ces 8 superpilotes doivent également tenir compte des vents violents. Malgré ces difficultés, ils parviennent à faire atterrir en toute sécurité plus de 30 000 personnes chaque année. Par ailleurs, il n'y a pas de radar pour guider les pilotes. Ils doivent donc manœuvrer l'avion entièrement en mode manuel. Les pilotes doivent décider de leur mouvement en fonction du point de repère visuel spécifique à l'approche de la piste. De plus, les vols n'y sont autorisés que de jour et par bonne visibilité. Ces grands professionnels de l'aviation doivent par ailleurs faire attention aux poteaux électriques et aux toits des bâtiments qui surplombent les collines. Cela signifie qu'ils doivent souvent faire se faufiler leurs avions entre les pics montagneux à des angles de 45 degrés avant de se poser rapidement sur la piste. Pas étonnant que seules deux compagnies aériennes desservent l'aéroport international de Paro. Outre ces pilotes commerciaux, il existe aussi des pilotes d'hélicoptères de sauvetage spécifiquement entraînés qui ont passé la majeure partie de leur carrière à plus de 6000 mètres dans le ciel. La plupart du temps, il s'associe à des alpinistes tout aussi expérimentés qui s'entraînent en traversant la cascade de glace de Kumbu. Elle est surnommée le kilomètre carré le plus dangereux de la planète. Constituée de colonnes de glace aussi hautes que des immeubles de six étages, cette immense portion de glacier située sur le versant ouest de l'Everest est parsemée de crevasses sans fond. Il faut entre 4 et 12 heures pour aller d'un bord à l'autre de la chute de glace selon l'expérience du grimpeur. On pourrait penser qu'il s'agit d'un endroit plutôt serein puisque l'on est littéralement entouré que de glace et de neige mais les professionnels locaux affirment tout le contraire. Un vétéran de l'Everest a déclaré que le bruit était en fait la pire partie du travail. La montagne produit d'affreux grincements et gémit même parfois. Les gens ont souvent l'impression qu'elle leur parle les avertissant des périls de cet environnement. Le mont Everest n'est pas la seule zone interdite de vol au monde. Étonnamment, les parcs Disney font également partie de ce club exclusif. Tu ne pourras donc jamais regarder par le hublot de ton avion et admirer la beauté des châteaux de contes de fées de Disney depuis le ciel. Ces dernières années, de nombreuses attractions touristiques très fréquentées dont les parcs Disney ont en effet renforcé leurs mesures de sécurité afin de s'assurer que leurs visiteurs soient le plus en sécurité possible. Ainsi, aucun avion n'est autorisé à approcher à moins de 900 mètres de Disneyland en Californie ou de Disney World en Floride. Il s'agissait initialement d'une interdiction temporaire, mais cette règle est devenue définitive en 2003. D'autres endroits ne sont pas survolés par les avions en raison de leur importance historique. C'est le cas du Machu Picchu, situé dans la cordillère des Andes péruviennes. On y trouve un grand nombre d'espèces sauvages et de plantes rares qui poussent exclusivement dans cette région. Il est essentiel de les protéger au mieux. Quel rapport avec le fait que les avions ne survolent pas cette zone ? Tout d'abord, cela réduit le volume de produits chimiques nocifs dans la zone. Ensuite, si un avion devait effectuer un atterrissage d'urgence à cet endroit, il causerait des dommages irréversibles aux constructions et à la faune. Étonnamment, les avions peuvent survoler le Parthénon grec à Athènes, mais à une condition, ne pas le survoler à moins de 1500 mètres. De cette façon, le bâtiment historique est un peu mieux protégé contre les atterrissages d'urgence car il existe des zones spécialement conçues pour cela tout autour. Tu ne pourras pas non plus voir le Taj Mahal d'en haut. Étant donné qu'il s'agit de l'une des pièces d'architecture les plus importantes, les plus anciennes et les plus majestueuses au monde, il a également besoin de dispositifs de sécurité renforcés. Le bâtiment date des années 1600. L'UNESCO l'a inscrit au patrimoine mondial en 1983. Les autorités indiennes ont instauré une zone d'exclusion aérienne au-dessus du bâtiment en 2006. Elles l'ont fait pour protéger non seulement le bâtiment lui-même, mais aussi les foules de touristes qui viennent ici chaque année. 7 à 8 millions de personnes. Tout le monde sait que Buckingham Palace est la résidence du monarque britannique. Pour la sécurité du roi et avant lui de la reine, une zone d'exclusion aérienne a donc été mise en place ici aussi. Les avions ne sont pas non plus autorisés à survoler le château de Windsor afin de s'assurer que la famille royale soit tout aussi protégée. Parmi les autres bâtiments britanniques importants qui font l'objet d'une zone d'exclusion aérienne, citons le 10 Downing Street, la résidence officielle et le bureau du premier ministre britannique ainsi que les chambres du Parlement. La maison de George Washington à Mount Vernon en Virginie ne peut être survolée par des avions qu'à plus de 460 mètres. Ce manoir historique en bois a été construit pour le président George Washington entre 1758 et 1778. Malheureusement, le bâtiment a subi de nombreux dommages au fil des ans. Aussi, afin de mieux le préserver, les autorités ont décidé d'interdire les vibrations produites par les avions en vol. C'est pourquoi on a établi une zone d'exclusion aérienne à cet endroit aussi. Elle couvre tout l'espace aérien au-dessus de ce monument historique national. C'est probablement la raison pour laquelle on ne voit que rarement des photos de cette maison vue du ciel. Comme il s'agit de la ville de résidence du président des États-Unis, il est également interdit de survoler Washington D.C. C'est aussi le siège du Congrès et d'autres institutions publiques. Les autorités ont donc établi une zone de règle de vol spéciale s'étendant sur 48 kilomètres autour de l'aéroport international Ronald Reagan. Cela signifie que c'est l'un des aéroports où les décollages et les atterrissages sont les plus précis. Les pilotes doivent composer avec les zones interdites de vol, ce qui entraîne parfois des décollages peu confortables pour les passagers. Chaque fois qu'un pilote pénètre dans une zone interdite de vol, cela provoque un gros pataquès, comme ce qui s'est passé en 2005, lorsqu'un pilote a accidentellement dirigé son avion vers une zone interdite. Le Capitole a dû être évacué immédiatement et ses activités habituelles ont été interrompues. D'autres capitales du monde ont des exigences similaires, comme Budapest, par exemple. Dans la capitale de la Hongrie, les avions ne sont pas autorisés à survoler l'ancienne ville de Peste et les collines de Buda. La quasi-totalité du trafic aérien est également interdite au-dessus de Paris, à quelques exceptions près. Les avions ne peuvent la survoler à moins de 2000 mètres. Les survols en hélicoptère sont également interdits au-dessus de Paris intramuros. Seuls certains appareils effectuant des missions précises peuvent obtenir une autorisation spéciale. En général, les avions de tourisme ne sont pas non plus autorisés à proximité de l'île de Manhattan, en partie à cause des très hauts bâtiments qui s'y trouvent et du risque additionnel de collision. Mais surtout, parce que les trois grands aéroports de New York, John Fitzgerald Kennedy, Newark Liberty et La Guardia, sont très proches les uns des autres. Le trafic aérien dans cette zone doit donc être parfaitement étudié pour éviter que les avions ne se croisent. Le classement par étoile des hôtels n'est pas toujours fiable car les systèmes de classement varient selon les pays. En Italie, par exemple, un hôtel peut recevoir 5 étoiles simplement parce qu'il possède une réception ouverte 24h sur 24 et des réceptionnistes qui parlent 3 langues. Au lieu d'utiliser les étoiles, regarde plutôt les évaluations ou les critiques. Les réservations tardives peuvent également te permettre de bénéficier des meilleures offres. Si ton séjour n'est pas urgent, essaye de réserver une chambre le jour de ton séjour. Si l'hôtel n'est pas complet, tu auras probablement une réduction. Les directeurs d'hôtels réduisent le prix des chambres à la dernière minute pour les remplir. Il est aussi préférable de réserver directement auprès de l'hôtel. Les sites web tiers reçoivent souvent des chambres moins bonnes ou ce qui reste. Les hôtels sont aussi enclins à offrir un tarif réduit si tu réserves directement. En effet, les sites partenaires facturent des frais à l'hôtel. Une fois que tu es à la réception, il est probable que le personnel de l'hôtel te connaisse déjà. De nombreux hôtels, en particulier les hôtels haut de gamme, font une petite recherche sur les réseaux sociaux de leurs clients. Bien que cela puisse sembler un peu effrayant, c'est seulement pour qu'ils puissent voir qui tu es et rendre ton séjour plus confortable. Si ta clé est munie d'une bande magnétique, veille à ne pas la mettre près de ton téléphone portable ou de ton portefeuille. Un aimant puissant comme celui de ton téléphone peut effacer ta clé, ce qui signifie que tu ne pourras pas entrer dans ta chambre. Ok, maintenant que tu es enregistré, monte dans ta chambre. Ils t'observent quand tu es dans ta chambre et quand tu es dans la salle de bain. Non, je ne parle pas de tes enfants de 3 ans. L'une des dernières choses auxquelles tu penses quand tu pars en vacances, c'est que la chambre dans laquelle tu séjournes est peut-être équipée de caméras cachées. Pas cool. Pour commencer, regarde dans les endroits les plus évidents de ta chambre d'hôtel pour voir si tu peux trouver des caméras cachées. Selon certains experts, si tu ne vois rien comme ça, alors l'utilisation de ton smartphone suffit pour un balayage de vérification basique. Chaque caméra a un objectif et tous les objectifs reflètent la lumière. Ainsi, un moyen rapide de vérifier la présence de caméras cachées consiste à fermer tous les rideaux de la pièce et à éteindre les lumières. Utilise la lampe de poche de ton téléphone pour la diriger vers des endroits ou des objets potentiels où une caméra cachée pourrait se trouver. L'un des endroits les plus évidents est le détecteur de fumée au plafond. Prends une chaise, pointe la lampe droit dessus et essaye de voir si une lumière rouge ou bleue s'y reflète. Tu devras le faire lentement car la lumière doit frapper la lentille à l'angle correct pour que tu puisses voir un reflet. Même un tableau dans la pièce peut être un nid potentiel pour une caméra cachée. D'autres objets peuvent être des lampes, un trou dans le mur ou un endroit dans un placard. Un autre endroit effrayant pour dissimuler une caméra est le miroir de la salle de bain. Celui-ci est difficile à repérer. Il faut donc être patient pour l'inspecter. Tu peux aussi utiliser la caméra de ton téléphone pour débusquer les caméras de surveillance qui t'espionnent la nuit. Ces caméras secrètes émettent des lumières infrarouges que l'œil humain ne peut pas voir, ce qui leur permet de fonctionner la nuit. Tu devras donc éteindre les lumières et mettre la caméra en mode selfie. La caméra arrière de la plupart des smartphones est équipée d'un filtre infrarouge, mais pas la caméra avant. Tu peux essayer de pointer une télécommande de télévision vers la caméra frontale et appuyer sur l'un des boutons pour le voir par toi-même. Si tu vois une lumière rouge vif sur ton écran, cela signifie que cela fonctionne. Il ne te reste plus qu'à déplacer ta caméra dans l'obscurité pour voir si tu peux trouver une lumière brillante autour. Il sera bon de faire un deuxième balayage pour t'assurer que tu n'as rien manqué. L'une des meilleures choses que tu pourrais faire est de télécharger une application qui te montre quels appareils sont actuellement connectés au Wi-Fi que tu utilises. Elle peut montrer quels smartphones, ordinateurs portables, téléviseurs intelligents et, dans le pire des cas, quelles caméras cachées sont connectées. Un scanner à radiofréquence peut détecter une caméra sans fil dans la pièce, même si elle est connectée à son propre Wi-Fi. Cela peut toutefois s'avérer difficile en raison des nombreux appareils sans fil qui encombrent les ondes. Tu peux capter des signaux aléatoires même si tu éteins tous tes appareils et tous les signaux qui émettent du sans fil. Une autre technique que tu peux utiliser consiste à éteindre le Wi-Fi lorsque tu entres dans la chambre d'hôtel. La plupart des caméras sont connectées au Wi-Fi. Elles ne pourront donc plus fonctionner. Si tu reçois un appel de la réception disant que le Wi-Fi est désactivé dans la chambre, cela peut être un signal d'alarme. Il n'y a aucune raison pour qu'il sache si le Wi-Fi a été éteint volontairement. Cela pourrait signifier que les caméras sont sur le Wi-Fi local. Lorsque tu te connectes pour la première fois au Wi-Fi de ta chambre d'hôtel, fais attention à ne pas partager tes données personnelles. Maintenant, qu'en est-il de la chambre en général ? Si tu n'en es pas satisfait, tu peux facilement demander à la changer. S'il y a d'autres chambres disponibles, le responsable se fera un plaisir de t'aider. Une fois que tu seras installé, tu auras envie d'aller dans la salle de bain pour voir tous les jolis échantillons. Mais si tu as un peu honte de prendre les shampoings gratuits, sache que pas du tout. Les hôtels veulent en fait que tu les prennes. Les articles portent le logo de l'hôtel, donc tu leur fais de la publicité gratuite si tu les mets chez toi. En revanche, les peignoires et les serviettes, non, c'est une autre histoire. De nombreux hôtels ajoutent désormais des puces à radiofréquence afin de pouvoir suivre les objets volés. Le dentifrice est un article que tu ne trouveras probablement pas dans la salle de bain de la chambre d'hôtel. Dans les hôtels économiques, il est souvent trop cher à commander car il est classé dans la catégorie des fournitures médicales. Pour les hôtels de luxe, c'est le contraire. Ils ne peuvent généralement pas trouver de fabricants de dentifrices suffisamment sophistiqués pour être disponibles dans leur chambre. Tu peux aussi voir un téléphone ordinaire à côté des toilettes. Mais c'est en fait une exigence de l'AAA pour que les hôtels soient classés 4 diamants. C'est aussi un élément de sécurité. Si tu glisses sur le sol mouillé ou si tu es coincé dans les toilettes pour une raison quelconque, tu peux facilement appeler à l'aide. Tu es maintenant prêt à t'allonger sur ton lit pour louer un bon film. Mais n'essaye pas de jouer les malins en prétendant que tu as cliqué dessus par accident pour ne pas avoir à payer. Les employés de la réception de l'hôtel peuvent voir combien de temps tu as regardé un film. Si tu as quitté le film après quelques secondes, ils te croiront. Mais pas si tu l'as regardé jusqu'à la fin. Envie d'un verre pendant que tu regardes ton film ? Assure-toi de vérifier les scellés sur les boissons du minibar. Les clients surnois boivent souvent les bouteilles et les remplissent d'eau. De cette façon, ils évitent les frais. Mais tu seras tout de même facturé si le service de ménage fait son travail et vérifie. Oui, une canette de soda peut te coûter le double de ce que tu paierais au supermarché du bas. Mais tu ne veux pas être mis sur la liste noire de l'hôtel. Ranger soigneusement les serviettes utilisées n'est pas la meilleure chose à faire dans un hôtel. Tu ne les aides pas. La règle générale est la suivante. Mets-les quelque part, par exemple par terre dans la salle de bain ou dans la baignoire. Ainsi, le personnel peut voir s'il doit les changer ou pas. Si tu les gardes bien pliées, le personnel peut se tromper et les laisser telles quelles, en pensant qu'elles sont encore propres. Tu pars en voyage à petit budget et tu as apporté des appareils électroménagers pour pouvoir cuisiner à l'hôtel. Ce n'est pas très grave, mais s'il n'y a qu'une seule prise et que tu veux faire bouillir des oeufs dans ta bouilloire électrique, abstiens-toi. D'abord, tu ne sais pas quelle est la capacité de la prise. Ça pourrait même déclencher l'alarme incendie de l'hôtel. Contente-toi de manger des sandwiches ou autre chose. Ramasse les papiers qui traînent, essuie le café que tu as renversé sur le sol. Mais ne fais pas le lit. Le personnel va remplacer les draps quoi qu'il arrive. De plus, si tu fais le lit juste après t'être levé, tu ne fais que créer un environnement sombre et agréable pour les petits acariens. Cherche toujours des hôtels qui incluent le petit déjeuner. Il est généralement beaucoup plus cher de prendre le petit déjeuner dans un restaurant à proximité et tu ne sauras probablement pas où aller. Il vaut mieux aller au buffet de l'hôtel, café, fromage, jambon, toast, fruits. Si tu joues bien tes cartes, tu n'auras même plus faim pour le déjeuner. Bien sûr, tu peux faire bouillir de l'eau pour des nouilles ramen. Mais si tu as envie d'une tranche de pain grillée frais et croustillant, n'essaye jamais de le faire avec un fer à repasser. Cela semble fou, mais certaines personnes ont même essayé de réchauffer leur pizza surgelée avec un sèche-cheveux. Que s'est-il passé ? Ils ont fini par devoir chercher un autre hôtel et un vrai restaurant. Cela peut paraître hilarant, mais il n'en reste pas moins que personne ne devrait jamais faire bouillir ses chaussettes d'hôtel. Certains directeurs d'hôtel affirment avoir constaté ce genre de comportement. Évite de faire ça et envoie plutôt tes vêtements au service de nettoyage de l'hôtel.